Bonjour à tous, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous ceux qui sont connectés en ligne, merci de votre présence. Je suis Mathias Emelich, je suis le président de l'Omès Education qui nous héberge dans ces locaux. Bonjour, je suis très très heureux, on m'a demandé d'inaugurer cette journée de réflexion de travail et évidemment l'Omès Education est très heureux et très fiable d'accueillir tous les participants. Et le thème du jour est vraiment, je le trouve, très stimulant, c'est de réfléchir aux enjeux pédagogiques d'une préparation à une économie écologique. Alors, le terme d'économie écologique, alors en anglais dans l'invitation « Ecological Economics » semble aller maintenant de soi. Donc c'est intéressant parce que je pense que ça n'aurait pas du tout été le cas il y a quelques années. C'est à la fois une très triste nouvelle, parce que je pense qu'on est à un point de rupture et le dernier rapport du GIEC le montre, et une excellente nouvelle pour l'avenir. Alors, triste nouvelle parce que désormais, la catastrophe climatique n'est plus une perspective, c'est une réalité. Alors, je pense évidemment aux incendies géants qui ont été sués à des inondations catastrophiques en Australie. Je pense cet été aux inondations en Allemagne et en Belgique, à l'été 2021. Je pense aux incendies estivaux récurrents en Californie, et désormais incendies qui sont aussi des incendies hivernaux. Et je pense évidemment, même si on en parle moins, de la grande vulnérabilité des pays du Sud aux événements climatiques. Je pense aux sécheresses, je pense aux événements de subversion des comptes, etc. Donc, la catastrophe climatique n'est pas pour demain, elle est là. D'où cette formule que vous utilisez, « Ecological Economics », qui renvoie à cette nécessité absolue d'en prendre conscience. La bonne nouvelle, c'est que nos étudiants et les jeunes générations en général sont extraordinairement concernés et conscients. Ce sont eux qui devront affronter les événements climatiques de plus en plus graves et fréquents à l'âge adulte. Si l'humanité ne prend pas son destin en main dès aujourd'hui et n'arrive pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré en 2050, et si j'en crois le siècle, c'est plutôt mal parti. Alors que notre génération, en tous les cas la mienne, celle des boomers, ne sera plus là pour regarder ce qui se passe. Évidemment, tous les secteurs économiques sont concernés, tous les secteurs de l'industrie et des services. L'énergie, évidemment, les transports, le bâtiment, la finance, l'audit, l'assurance, l'automobile, l'aéronautique, l'agriculture, les gouvernements et les régulateurs, le tourisme, l'alimentation. Il n'y a pas un secteur économique qui ne doit pas changer. Nos étudiants, nos élèves, quelle que soit leur insertion dans le monde professionnel, seront confrontés à ces questions et devront réaliser des analyses et prendre des décisions qui sont extraordinairement complexes, subtiles, incertaines, parfois déontantes. Comment leur permettre de se préparer à ces questions ? Non pas en leur conférant seulement une culture générale de ces enjeux, mais en leur permettant de se confronter en vrai à des méthodes d'analyse, à des cas pratiques, à des paradoxes, à des choix déchirants, dans un univers incertain, se désendus. Ils devront se déjouer des freeriders, les autres qui font l'effort, et moi je continue comme si de rien n'était. Arbitrer entre le court et le long terme, il sera toujours temps de changer le plus tard. Faire une croix sur des actifs pourtant encore productifs. Faire des listes de partenaires ou de secteurs inacceptables. Se débattre dans des reportings ESR ou environnementaux prolifiques et peu harmonisés. Se déjouer des pièges du greenwashing et du marketing de la vertu. Et finalement, décider. Pousser à la décision en leur âme et conscience, parce qu'ils seront des managers alertes et dotés de forces de conviction, des citoyens éclairés et des analystes précis et capables de discernement. Comment les y préparer ? C'est à vous d'en débattre. Merci. C'est à vous d'en débattre. Merci à tous. Et tous. La conference sur la pedagrité sur l' Scriptures sur l'Ecologie, sur l'Université Online Network. C'est la dernière fois pour la troisième fois pour M. Jean Ainvi qui te essere vencera. J'ai déjà fait des choses avec vous. Je m'appelle Riri Petri Sari, de l'Université d'Indonesia. Je suis professeur de l'Empire de l'Université de l'Université. Je suis aussi en train de parler de l'économie et social, mais aussi de parler de l'économie. Mais, je voudrais vous présenter tous à notre discussion aujourd'hui. Merci à vous, le organisateur qui a créé un projet et un sujet très bon pour nous discuter. Nous sommes de l'Urhe Algorithm pour l'Université d'Angleterre. Est-ce que vous pouvez vous dire quelque chose ? Bonjour, je ferai la traduction de Sari. Est-ce que cette traduction est nécessaire déjà ? Non. Je me permets de poser la question. Est-ce que vous souhaitez que je la fasse ? Non. Je pense qu'il y a personne en ligne, merci. Oui, il y a personne en ligne. Pas de soucis. Donc, bienvenue, merci de nous recevons aujourd'hui. C'est le Dr Eric Petri Sari. C'est la deuxième fois que je n'ai ici. La troisième pour les personnes qui m'accompagnent. Nous allons parler aujourd'hui d'économie et écologique. Vous avez cité le thème. Je voudrais vous présenter justement plus avant nos travaux, les travaux de Green Metric, que je vous représente ici aujourd'hui. Merci, on est déjà aux organisateurs de nous avoir conviés. Et nous sommes maintenant présents ici. Right. Next, please. I would like to thank Dr Joseph Villano, le Premier Manager de Omnes Education. Et aussi, le Prof. Julien Pilo. Merci. Le Prof. de l'Insect Grandry School et le Director de Research et Development de Omnes Education. Et aussi, le Prof. Sylvie Fasso. Merci beaucoup, Prof. Sylvie, pour tous les camaraderies de notre réseau. Et aussi, M. Martin O'Connor, de l'Université Paris-Saclay. Are you here? Oui. Et, Alexandre Rambeau, de l'Université Paris. Et aussi, Dr Gérald Cohen, de l'Université Paris-Saclay. Et aussi, Dr Bruno Humbert, de La Rouche-Université. Dr Sergei Buren, de l'Insect Grand École. Are you here? Et, I know, Dr Beatrice Bellini, de l'Université de Nanterre, de l'Université d'Anterre. Et aussi, Prof. Catherine Kuzla, de l'Université de l'Université d'Anterre, qui a été introducée par le Président Emmerich. Merci beaucoup. Je pense que ce réel face-to-face communication va permettre nous, de travailler ensemble. Parce que, tous ces années, nous avons collecté tellement de meetings online. Prof. Emmerich, qui était là, de l'année dernière, dans notre meeting, et vous voyez que nous pouvons collaborer. Mais nous savons que c'est très important, de l'Сd. Et, donc, nous suivonsпörs de l'Université d'Anterre, de l'Université d'Auto, de l'Université d'Auto, de l'Université d'Isa. Donc, la France d'Amérique du Sud. C'est très important. Aussi, et la première fois, Chisse, projet manager de Datacenter, et Arnaud Berger, de Mauvion. Merci beaucoup pour cette très belle collection de speakers. Je ne vais pas répéter la liste des personnes à remercier, et sachez que vous êtes chez le besoin. Thank you. Right, before we enter our communication on pedagogy and ecological economy, I would like to introduce UI Greenmetric to those of you who has not known what is UI Greenmetric. We are part of International Ranking Expert Group. We have been a member for 13 years, and I'm running to be one of the directors of the IREC this year, knowing that ranking is important for us to collaborate, not for other misuse of ranking. So all through these years, we have been collecting many friends all over the world who have the same vision, that we are working together in terms of particular indicators that will help many universities to catch up. they learn a lot from you, from all the universities who have been having a multi-placibility with support for their infrastructure, but not all other universities have that, so we are learning from each other. Before we enter into the details, I will remind you what is Greenmetric. We are a group expert who belongs to a network of classes of universities directs. I am a member of the candidate for being an expert in this group. We are participating in the network of collaboration with the different universities. For many years, we have been working with our partners on the indicators that write the performance of universities. The universities are not at all the same level, they learn a lot from the collaboration and the knowledge of knowledge. That's why we are doing all of this. Right. Our vision was to be an open and respected world university ranking, which brings sustainable impact to the universities around the world. Our mission is to organize an annual world university ranking on sustainability. We do that already from year to year. And many universities take advantage for that. And encouraging sustainability practices in universities around the world. And that was already happening. And providing sustainability-related services for universities around the world. That has supported us. And we thank University of Insect for your support last year also, which made us enable us to keep doing the service. And also facilitating all of the things. Can you open? So many? Yeah. We are on different mission. 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 And we are on different mission. Right. So the international partnership happened already. Later, Mr. Dunayi will tell you how last year we already have online course from participating seven participating universities from four continents and it works very well in which we can learn one using one online course situated the server was situated in Sao Paulo University. Alors ce partenariat international est déjà concret, il existe déjà l'année dernière par exemple, comme on vous dira mon collègue par la suite. Sept universités ont participé à la mise à disposition de cours en ligne depuis un serveur unique et serveur étant un Sao Paulo. Right, and the result was a very good collaboration with doing projects together for many participants from different countries. They talk about how they do projects in Amazon River and also at the same time talking about the problems in Tunisia, for example. Right, we have six indicators in UI Greenmetrics. The first one is setting an infrastructure. Setting an infrastructure. Nous avons six indicateurs sur UI Greenmetrics. Le premier c'est la configuration et l'infrastructure. And waste management, water management, and transportation. Gestion des eaux, des déchets et transport. Right, and the most important one now is education and research and sustainability. Ce qui compte beaucoup, en l'occurrence, c'est l'éducation et la recherche, vu sous l'angle de la durabilité de la semaine. Right, thank you. So for your information, we are the only ranking in the world. We are the beginning, at the beginning, 13 years ago, we started with Greenmetrics World University ranking. And now, there are others who are also working on sustainability report and SDGs report. Cela fait 13 ans que nous venons ce tableau de classement, donc de la durabilité, donc de la Greenmetrics. D'autres ont rejoint, je dirais, cette tendance depuis que nous étions les premiers à mettre en place ce système. Right, so we do a comparison between how we can include the achievement on university indicators for infrastructure, as well as SBG's achievement. Right, so yes, as you can see, we are at number 13, it's the only ranking for environment at the International Ranking Expert Group. Next. Right, and this is the EOI Grimetric and SDGs indicator. Right, and this is the EOI Grimetric and SDGs. Many of us know that during this pandemic, we are preparing the next generation to be working in the part of the world that is not there yet. So we have to prepare them for the next competition. So in addition to the infrastructure and network, we also have to improve the impact of the university to the society. Next, please. Okay, this is the Greenmetrics ranking based on region, country, category, campus setting, and time. Next. Right, this is the methodology in which we know that working on also on sustainability report related to SDGs. Right, and this is the percentage of our indicators now. Next. This is the participants of our ranking. This is the trend. Next, please. And this is the top overall ranking. We have a Carnegie University from Netherlands, University of Nottingham from United Kingdom, and University of Groningen from Netherlands. Next, please. Next, please. This is how we classify university based on the performance of score from bronze, silver, and gold. And here, you see it reparti all the universities, all the participants with three colors, bronze, silver, silver, silver and silver. Ones is doing very well as a gold cluster. Ones is doing very well, as a gold cluster. Yeah, we hope that all of us can always improve our performance. L'idée étant d'espérer, bien sûr, toujours améliorée, c'est l'information. Next, please. This is the general result for the six indicators from different years. So you can see that the yellow line is becoming improved and getting better. Elle a l'évolution dans le temps avec différentes couleurs de la matrice et des résultats généraux. On voit que le jaune est plus important que les autres couleurs, donc ça progresse dans le temps. Next, please. Yes, this is for the setting and infrastructure, and you can see from the questions that we asked and we evaluated, we also consider some new things for pandemic situation now, the green one, in which the percentage of operation and maintenance, we found out that many universities are still developing their university during the pandemic, improving their facilities, security, and health infrastructure. Comme vous voyez, nous avons ajouté des catégories à la faveur de la pandémie. Alors là, c'est la catégorie des indices, c'est la catégorie infrastructure et contexte générale. On sait que même au travers de la pandémie, des entreprises en compte des universités vont continuer à s'étendre à cet effet du point de vue de l'entretien, mais du point de vue également d'autres services. Et beaucoup d'entreprises ont lancé des axes de travail sur la préservation de la université, des ressources génétiques de la vie sauvage. Even yesterday, I had questions from many participants. Please do not ask about sanitation anymore, because it's all there in every place. That's what they say. Yes, so in average, we know how many universities all over the world are collaborating and doing many things together. Cela permet de se donner une idée aussi du niveau de collaboration des universités dans le monde. Next, please. And for the energy and climate change, we have asked for a number of innovative programmes during the pandemic situation and some impactful programmes on climate change. Nous allons demander également au cours de la pandémie, ce que les universités mettait en place pour contre le changement climatique du Sud, du coup de laissier des résultats. Next, please. And also for the waste management, everyone are working hard to improve the condition. Gestion des déchets comme dans les acquis d'oeuvres pour améliorer jusqu'au moins de 4 mois dans le domaine. Next, please. And also for the water management, we have asked for this question, additional hand washing and sanitation facilities during COVID-19 pandemic. And almost all universities, when they're asked to do this, they do that. La gestion des eaux également dans le cadre de la pandémie, aussi dans le cadre des mesures sanitaires. Donc, la VMA proposait justement un environnement sur la plupart des entreprises et des universités mettait ça en place. Next, please. And also for transportation, these are the conditions. Les transports ici au sein du campus. Right. Next, please. And for the education, we ask for cultural activities, and then universities are reporting that on Zoom and all the online communication and also programs that they do to cope with the COVID-19 pandemic and also sustainability community services. Even some reporting that they do dental services from remote, you know, for other people. So, there are many, doing many community services during the pandemic situation, organized by students and staff. Enseignement et en recherche, des activités culturelles sur l'ambition de COVID-19. Ce sont des activités qui ont été ajoutées encore une fois à travers la pandémie. Et on voit qu'il y a un certain nombre d'universités mettent dans des choses, par exemple, à la pandémie de COVID-19, notamment en termes de services pour les communautés, de services pour tous, que ce soit dans le domaine sanitaire, par exemple, ou autre, et qui sont mis en place dans les universités pour bénéfice des étudiants, par exemple, les services dentaires, le soin dentaire. Yes, and also for sustainability-related start-up information, we have collected all the information. Nous avons collecté également tout ce qui est donné avec les start-up, les jeunes courses du point de vue de la durabilité, par exemple, ou par les universités. Next, please. This is the result for the green start-up information. Many universities have created the average of nine start-ups. One university even reported that they have 798 start-ups, but we are making sure about that, how do they collect that information. But minimum, every university has one start-up, and this is by region, you can see the distribution. Vous voyez ici les universités qui ont des start-up dans leur sein. Alors, la moyenne c'est neuf, on a un pic 798 pour un établissement universitaire. On est en train d'essayer de voir ce qu'ils entendent dans leur start-up, pour conclure un tel nombre. Mais voilà, dans la moyenne c'est neuf, le plus petit c'est un, mais on voit que chaque université a souhaité développer en ce sens justement des start-up. So, in average, there are 27% of the universities have start-ups. 27% of the universities have start-up companies. Next. Next. Next, please. Right, this is the green start-up by category, for our category, and you can have, we have evaluated that. And it's interesting to know that everyone is working on green infrastructure in different indicators for improving waste management, transportation, water management, education and research, and energy, and also the infrastructure in their university and environment, the surrounding environment. Next, please. So, this is regarding the open space information of each university. We have allocated that. that we encourage university to open their facilities for this environment, for the surrounding community, so that they have impactful interaction with surrounding communities. Some universities have open spaces that they share, like the parks that they share here. This is an indicator that shows the physical structure of universities on their environment, on their society around them. So, this is an indicator of the management of universities, the spaces of universities, and the interaction they share with their surroundings. Thank you. Next, please. Thank you. Right. This is the data information. Next, please. This is the community services conducted by many universities. So, even though during the pandemic, all the lecturers and students are still doing many services for the society. In average, 14 community services for the university. Next, please. Next, please. This is the category. Next, please. Brad. Okay. Well, actually, we really like to welcome other universities, like Manter. Hopefully, tomorrow, I can see Patrice in her university, and also Agudin Bernice, to be able to have this kind of collaboration. Because, for example, my friend, Junaidi, is the organizer of the Indonesian Student State Exchange. And last year, even on the pandemic situation, we sent 1,000 university students for one semester to all different universities. And hopefully, it's really working from Oxford, University of Washington, even UCL this year in London. It's really creating a lot of impact to the society, knowing that we can get out of this pandemic situation, having this very strong university students who are starting to really, hoping that they can be part of the global society and they can have the movement again. We hope to be able to collaborate with Manter, with AgroParis. Last year, and we will talk about it, even in the middle of the pandemic, we will continue the exchange with students. More than 1,000 have been able to pass a semester abroad, at Oxford, at Washington, at UCL. This has really an impact. It also allows young students to say that they will find their place in the society and abroad as well. It's really a factor of hope and an important factor. So, I would like to call again, once again, for other universities to collaborate with us under this umbrella of our network. Yes, please contact us and just search for Green Metric and you will find out. But we are open for discussion from today, tomorrow, and the day after, before leaving, to be able to be in real contact with you, closer contact with you. And we are still in France for a few days, so we will be able to solicit for our contact direct. Thank you. Thank you. Next. Well, today, we are very happy to talk about the future of learning. And today, Mr. Junaidi will tell you what we have done in our network to work together for this, talking about the future of education. particularly on pedagogy for an ecological economy. Next. So, next please, again. From the green, next again. From the green startup that we are talking today, we can, we know that so many universities all over the world are working on making sure that the student can answer the call on our collaboration during the pandemic situation and move towards more online collaboration, but also impactful programs with the community. We know, thanks to our research on the start-up in universities, at which point, the universities are prepared to collaborate with us, so we are preparing our university infrastructure for the thirds for lifelong learning now. Next, please. Right. So, next again. So, the skills for a more sustainable future is very important, and we can already record that from many university reports. Right. One in seven. Join short educational courses to learn about sustainability. including how to reduce carbon footprint, and educating employees on sustainability, and a cycle toward STEM introduction. So, it is really interesting to learn from the university report, des jobs et des start-ups. Cela montre que les leaders de l'université, les étudiants et les staffs ne connaissent où ils vont utiliser l'infrastructure hybride pour l'enseignement, notamment face-to-face et l'enseignement de l'enseignement. On voit sur la base de nos études, à notre rapport de nos rapports, que les universités maintenant se saisissent de la question de l'hybride pour mettre en place des enseignements, à la fois en présence et à distance, notamment sur le texte de l'agriculture. Next, please. Right. This is the programme that I shall do. Next, please. Next. This is the useful link that you can visit, and I would like to talk with you personally to be able to ask your university also to have close collaboration with our network to know that the market is there, it's open, and all the university students and staff are working with one single... I talked with Beatrice this morning. We know that we have so many things collected by Google and they are deciding what is our future. So we have to have this close collaboration to be able to stop this. for example, well, the big brother is watching you, for example, because the data is there, everything. We provide everything to Google Drive, to Google Things, to Google everything. All the movement is there. So we have to make sure that we collaborate to be able to initiate some programmes that the students and the future leaders will be able to combat all the problems that we are hoping to resolve in the future. You can see here the links that you can consult to for a little bit more on our démarche and our collaboration. We see, thanks to our work, the universities, the universities, the students, the different parties prenantes, are really in the face of all these questions, especially on the issue of the data, we know that Google collect some of the data on us, which we give more or less voluntarily. It's about to create a system a little bit of a micro-order where everything is surveyed, everything is collected. I think it's also our responsibility to be aware of these questions auprès of universities, auprès of students, who will eventually act in a world where we will be forced to prevent this type of data by private societies. That's what we need to do and encourage. Thank you very much. Thank you so much, Professor and President Matthias Emmerich, and Professor Sylvie Facho again for all the opportunities, and everyone, Dr. Pillow, thank you so much, and Dr. Katherine. Once again, I look forward for a beautiful conversation that we are going to have these days. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good morning to us all. Thank you very much. My name is Jin Naidri. I'm the Vice Chair of UI Green Network. So, to follow up Professor Abebe's presentations, allow me to update you about UI Green Network. As you may know, we have so many university rankings with all different perspectives about them, the uses or the misuses, but the only ranking in the world which has a network is the UI Green Network. network. So, by network, I mean, we collaborate together with the members about 960 universities in 80 countries so far. So, that gives you massive opportunities to collaborate with the member universities. and I will assure you one of the activities that we work together for international pharmacy. Thanks very much. Thank you very much. Thank you very much. I'm the Vice President of the United States. I will talk about the first presentation. I will detail our network. You know, there are a lot of classes and universities in the world that detail the performance of the universities. We are the only class that works in the network. That means that we are a network of 960 universities in 80 countries. This allows many possibilities to collaborate with the members of UI Green Network. And I will detail the different aspects. So, the network has one aim. That is to have sustainable universities for sustainable future. So, as you may understand in the network we believe that each university has their own trajectories to be sustainable. So, some of them have to be in the gold category of Green Matrix. Some still working very hard to transform their universities to be sustainable. But in the end we have the same goal that is to be sustainable universities. Not only for today's generation but the next generation as well. So, we work on these principles open, participatory, collaborative, mutual respect in the future. We have a mission. You have a mission. You have the university has a own journey. Every university has their own trajectory. There are 11 students who have already started, and then, we have a mission that is our mission and not to consider for this generation but the generation that is also All that is included on the principles that you can see. So, by the ranking is for everyone, every university in the world. So, it's free to join the ranking to participate in the question on the metric. So, in the college, we encourage everyone and the universities around the world to participate and collaborate with us. to participate in the activities. In fact, they can also initiate an activities and invite other universities to join. to collaborate with each other. We respect each other. We got where you are, where you are from, what size of the country, so you can all join the network. work and collaborate with other members. So, we collaborate, we share the same goal that is to be sustainable and also so we work very closely with one another. So, to join the network, it's automatic, so meaning once you complete the questionnaire and then you are in the evaluations, you will be a member of the green metric. to guide our actions, concrete actions. We work on these three priorities, So, we shape global higher education and research in sustainability. We create global sustainability leaders, not only for students, but also for faculty members and staff. We partner together on solutions to sustainability challenges. So, our efforts portent on three topics. First, we aid to 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 the next one, the next one, Chaque pays a leur nom de national coordinateur. Le travail de national coordinateur est de coordonner les universités dans ce pays pour participer à organiser des activités. Il y a des activités concernant les activités thématiques. Chaque année, ils se rencontrent dans l'organisation internationale organisée par l'Université d'Ottawa. Mais les coordinateurs se réunissent dans un atelier qui est hébergé, qui est accueilli par l'un des pays d'une des universités qui participent au réseau. Les activités comme celui-ci, le workshop national, sont faits annulièrement dans différents pays, organisés par les coordonnateurs national. Dans certains pays, ils prennent l'un des universités à l'autre pour organiser les activités. Donc les réunions sont organisées sous l'égide d'un coordinateur ou une coordinatrice national. Pour les plus grands pays et plusieurs universités, le pays peut accueillir plusieurs fois cette réunion en changeant en général l'université, un événement à l'autre. Donc les nationales coordinatrices peuvent être les deans, peut être les presidents, ou peut être les vice-presidents, ou peut être les personnes apportées par l'université. En fonction de la personne nommée par l'université, ça va être les loyens, le président, la vice-présidence, qui va être en charge de la coordination nationale du programme dans un pays de l'État. So this is our agenda in 2021. So as you can see, because of the pandemic, we have to do most all of the activities online. So last year we organised for the first time a national student leaders meeting. So as you can remember, the second thematic priority is creating global sustainability leaders. So we start with Indonesia, where 30 student representatives from all over Indonesia come together for a student leadership team. For the first time, we have met sur pied an atelier, a reunion des représentants étudiants. ce qui, le lien avec la deuxième thématique que j'ai évoquée, c'est-à-dire former des leaders, disons, et des responsables de l'université, de commencer par l'Indonésie, une trentaine de représentants étudiants de tout le pays, se sont réunis. So this year, we will start with the first student leaders meeting, internationally or globally, to be hosted in Indonesia. this year. So this is a 2021 and 2021 and 2021 and 2022 and 2022 So for the international agenda, we will have an international workshop this year. So we are all invited to join Taiwan for the eighth international workshop on Green Metric. So we will also organize other national workshops. I think this is the first one in Paris which we organize a national workshop. Il y aura d'autres ateliers sur le plan national Il faut que ça prenne l'autre fois à Paris plus d'un lieu. Exactly. Now let me tell you more a bit more about the online course on sustainability. As I mentioned last semester we organized this. So this online course is very unique. Why? Because it's 100% online and then it's organized by seven universities and other universities in seven countries in four continents. So the way it works, the students, each university send or recommend their students to join these activities online. and then once they finish the study, they get a certificate of participation from UI Green Metric. Now for the credit transfer, each university will be responsible for the management of the credit transfer and their own university. So the course itself is about, in Europe, about 17 weeks. And then they do a project for the assessment. So the project, they do it in groups. for each group, it comprise of students from different countries. So the topic is about SBD, 17 SBD. So there are about 30 professors contributing to this online course. So to participate, students don't need to pay, it's free for the members. Next slide please. So this is the online course for the preparations for about 30 professors, about 89 students. So the online course platform is hosted by University of Sao Paulo in Brazil. So students collect all their works in the university. So as you can see there are seven universities. So this is participating. So I see in the program we have international online course as well. So this is another example of doing online course in our network. This year we will organize the second one. So the first, we already have the first course, that is National Pinkton University of Science and Technology. So if your universities are interested, please let us know so we can arrange this as well. So the topic is very important because the students can learn different practices in different countries related to the SBDs. So the beauty of the program is to find seven perspectives from seven countries and the SBDs. And then the students can have their own perspectives on the work. So this is the topic for the online course. So for example, I'm going to talk about the of course. Well, we have climate change. So different universities volunteer that they want to, you know, give the subject. So each professor provide the reading materials as well as the video for online learning for the students. So as you can see here. So this is the project has the assessment. by the students. So the students, as I mentioned, they will work together with students from different countries. So they decide on the project, what they want to do, the topic. And then by the end of the semester, they provide presentations about their project. The challenge would be the time because they come from different time zones. So sometimes it can be challenging to find the time to meet and discuss the project. Okay. Next slide, please. This is the results after the program. We asked the professors as well as the students how they think about the project. So in general, they are very excited about the project, although it can be challenging for them. For example, like the time differences, but they all enjoy the learning experience working together. Next slide, please. Thank you, my. Okay, so this is another activity that we do. This is the partnering for solution for ecological problem. So this is in Indonesia. So they produce eco enzyme. Have you heard? It's a kind of a garlic enzyme. So they reuse the skin of the fruit and turn it into the eco enzyme. Donc, dans ce World Environmental Day, ils trouvent l'éco-enzyme dans les rues de l'environnement pour faire l'environnement mieux. Pour modifier les cours et améliorer la durabilité, ça a été fait lors de la Journée Mondiale pour l'environnement. So, it also involves not only the professors, but also the university management, the students, as well as the local community. Ce sont des projets assez larges puisqu'ils impliquent sur les étudiants, les professeurs, les personnels administratifs, et également aussi les territoires, enfin, les populations, les universités. They also do training for faculty members of member universities in Indonesia. Et c'est un organisme qui propose également des formations en matière de développement durable pour les personnels des universités en Indonesia. Merci. Merci. So, back to the Green Matrix. So, you are all invited. This year, our team is the Collective Action for Transforming Sustainable Universities in the post-paneling time. So, you are invited to start a new questionnaire by May to October, and we'll do the validation in November, and we announce the result in December. Encore une fois, je vous encourage à vous rejoindre cette année. The theme in which we will be joining, it's a number of collective initiatives that adaptes large universities to post-pandemie. Le calendrier, vous voyez ici, est simple, donc la solution de données se contrôlerait en octobre, la validation de ces derniers mois de novembre et l'annonce des résultats du classement, encore à l'heure, fin de la fin de l'année de ce qu'est. Exactement. C'est juste un autre service que nous avons offert depuis l'année dernière. Vous êtes aussi invité à utiliser le service de la Green Matrix. Nous avons créé un indicateur, un logo en fait, qui commence un peu comme les étoiles, le nombre d'étoiles qui ont été dribles. Oui, ce sont des armes, donc plus on est performant, plus on a d'armes. Ok, so these are the universities who use the service. Par exemple, Roudan University in Moscow, they got four trees. University College in Ireland, they got five trees. Voilà des exemples d'applications qui sont les universités modernes. Université Perune en Russie, qui a quatre arbres, et le Core College, qui a quatre arbres, et le Core College, qui a quatre barres cinq en Irlande. So the assessment is done online and is based on your 2021 data. Et donc c'est une évaluation d'assistance en ligne sur la base des données 2021. Exactement. These are the university partners who use the service, including SecU and other universities. So this is the partners so far who participate, so it's still open for other participants. That's it, so thank you very much for your kind of actions. I hope you have an update, informations about the UI metric and the network and how we work together globally to tackle the environmental challenges. So university has a role and this is our concrete action to play the role. So thank you very much for your kind of action. thank you very much for your question. Thank you. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Julien Quillot, je suis ancien chercheur en économie et en stratégie à 17 grandes écoles et je suis également en charge de la promotion et de la valorisation de la recherche pour le groupe Promesnes Éducation. Et c'est à moi que revient à la fois la tâche, mais aussi l'honneur d'introduire cette journée de réflexion autour de la pédagogie pour tout simplement améliorer la transition écologique et énergétique vers plus de développement durable. Je voudrais évidemment prendre une petite minute pour de nouveau saluer et remercier le plus chaleureusement du monde, nos amis d'Indonésie, que nous sommes vraiment heureux et fiers d'accueillir de nouveau cette année. C'est un honneur vraiment pour Promesnes Éducation d'être de nouveau le référent national pour une cause qui nous est chère, que nous partageons. Cette cause, c'est évidemment le développement durable et cette cause, elle occupe nos réflexions. Chez Omnes Éducation, on a une commission, une commission RSE qui se réunit chaque semaine et qui s'interroge sur l'impact que nous pouvons avoir sur la société en tant qu'organisation déjà et on réfléchit à la façon dont on peut toujours mieux nous améliorer en matière de développement durable, en matière d'intégration des objectifs de développement durable dans chacune des strats de notre organisation. Mais aussi, et je crois que c'est l'essentiel, on s'interroge en tant qu'organisation qui forme des futurs professionnels aux métiers et compétences qui vont permettre de relever des défis de la transition énergétique et de la transition écologique. Et comme vous avez pu le voir dans le dernier rapport du GIEC, il y a vraiment urgence à agir et cette urgence, en fait, elle ne doit pas nous inquiéter. Elle nous stimule et je dirais même plus, en fait, cette urgence, elle nous oblige. Alors, nous avons acquis à force de réflexion, la conviction que la réflexion et surtout de l'action pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche doit se situer à deux niveaux. Je crois qu'il faut d'abord imaginer les modèles pédagogiques qui vont permettre non seulement de sensibiliser, c'est vraiment la cause première, mais aussi et surtout de former, puisque c'est notre mission, de former les professionnels aux méthodes qui vont permettre d'améliorer le bilan écologique, le bilan environnemental, le bilan sociétal de leurs entreprises. Et ce, dans tous les domaines, de la finance en passant par la stratégie, l'innovation, la fonction achat, le marketing, parce que le changement, pour être concret, doit être évidemment transversal. Nous avons, nous, besoin, en tant que professeurs aussi, de nous doter des bonnes méthodes pour transmettre ces bonnes pratiques aux professionnels, aux futurs managers, aux futurs décideurs, parce que le changement se fera dans et par les entreprises. Alors, c'est l'objet de la première table ronde que nous avons imaginée et qui sera animée par Thibault Durand, que l'on attend d'une nuit à l'autre et qui est chef de rubrique économique pour le site The Conversation, que vous connaissez bien, et qui va animer cette première table ronde autour des modèles pédagogiques qui permettent de mieux transmettre et de mieux sensibiliser les apprenants aux méthodes qui sont orientées vers la tâche du développement durable, vers un meilleur management de la transition écologique et énergétique au sein de nos organisations. Et puis, il y a un deuxième niveau de réflexion, c'est, je crois qu'il faut vraiment regarder du côté de la société civile et des entreprises. Il faut comprendre ce qu'ils occupent toutes ces entreprises ou les personnes, aujourd'hui, à se former à la transition écologique. Tant seulement où la formation s'envisage toujours plus tout au long de la vie, où les compétences d'hier sont balayées par de nouvelles compétences de façon ultra rapide, où les défis des professions sont diversés par la nouvelle donne technologique, mais aussi et surtout environnementale. Il faut absolument comprendre les nouveaux besoins qui se font encore dans les entreprises et dans la société civile pour mieux y répondre aux moyens de formation de nos ventes qui ne déçoivent pas des apprenants ni des entreprises. Ce sera l'objet, en fait, de la seconde table ronde, le second intitulé « Pourquoi se former à la transition écologique ? » qui sera animé par Sylvie Pocheux, que je souhaite ici saluer et remercier parce qu'elle a joué un rôle proactif dans la mise en place de ces tables rondes, de la mise en place de cette journée et de la réussite qu'elle a suscité. Donc, merci beaucoup, Sylvie. Et puis, puisque les discours les meilleurs sont aussi les plus brefs, je souhaite simplement à chacun d'entre vous, et bien une journée de réflexion aussi stimulante et enrichissante que possible. Merci beaucoup. On l'enchaîne ? Pour la première plateforme, du coup ? Je vais voir si Thibaut est arrivé. Il est arrivé. Merci. 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 Merci à tous d'être là pour cette première table ronde, si j'ai bien compris, organisée dans le cadre de colloque Louis Green Metrics 2022, qui s'intitule donc « Quel modèle pédagogique pour le management de la transition écologique ? » Merci. Je remercie grandement Julien de m'avoir fait l'honneur de confier l'animation de cette conférence. J'en suis ravi, vous pensez que vous ne connaissez pas. Thibaut Lurad, chef de rubrique économie et entreprise pour le site The Conversation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site sur lequel toutes les contributions sont publiées par des enseignants-chercheurs, éditées par des journalistes, dans le but de soit commenter l'actualité sur la base de leur recherche passée, soit évoquer leur projet de recherche en tant que tel. Voilà pour cette brève parenthèse publicitaire pour The Conversation. Pour revenir au sujet du jour, concrètement, l'idée c'est de partir de l'expérience terrain de tous nos intervenants, pour recueillir comment ils abordent ces enjeux de transformation écologique au cœur des apprentissages. Et puis, on va notamment voir l'importance de l'approche pluridisciplinaire à laquelle The Conversation est également très attachée. Et quel bilan peut retirer des différentes initiatives. Donc, il y a beaucoup d'intervenants. Je vous propose de faire deux tours de table. Le premier qui vise vraiment à avoir ces retours d'expérience. Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont ces initiatives ? Et puis, on va faire un deuxième tour de table qui visera un petit peu à tirer de bilan. Qu'est-ce qui marche bien ? Qu'est-ce qui marche moins bien ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Et l'idée, c'est de favoriser les échanges de la sorte. Et évidemment, on prendra quelques minutes à la fin pour les éventuelles questions qui viendront soit en visio, soit de la salle, soit des intervenants qui veulent s'interpeller entre eux. Alors, pour parler de tout cela, j'accueille. Alors, je ne sais pas qui est en visio. On ne regarde pas au fur et à mesure, je dirai. Donc, on a Alexandre Rambeau de la chaire Coursabilité à Compactabilité écologique d'AgroParisTech. Alexandre est en ligne aussi. Si c'est en ligne, on va regarder si... D'accord. On a Gérard Cohen de l'Université de Haute-Alsace qui va évoquer l'incubation ouverte. Bruno Imbert, fondateur de la start-up LaRuche, qui est l'entrepreneur social. D'accord. Formidable. Serge Guérin, qui est là, qui présentera la Green Business Week. Béatrice Bellini et Catherine Cusla, de l'Université de Nanterre, de Paris-Nanterre, qui est par contre l'initiative Educating for Positive Management. Marie De Gendre, de l'ESCE, qui abordera la thématique de l'enseignement en ligne, au travers de la présentation de l'E-Mobility Collaborative Online International Learning. Et puis enfin, Isabelle Nicolet est excusée. Absolument. Il y a des maladies dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps. Et puis, évidemment, Julien Pio, qui en plus en plus, qui adressera ses perspectives pour le management de l'économie et de l'innovation. Et vous partagez un concours sur le sujet avec Isabelle. Donc, il se donnera évidemment son porte-parole. Voilà. Donc, je vous propose d'attaquer tout de suite par ce premier tour de table qui vise donc effectivement, comme je vous le disais, à faire témoigner différents intervenants. L'idée, c'est de présenter déjà les fonctions, ce qu'ils font, et puis les différents modèles pédagogiques pour le management de la transition écologique sur lequel ils travaillent et qu'ils mettent en place. Alors, je vous propose de commencer par Alexandre Rambeau, s'il nous entend. Il n'est toujours pas connecté. D'accord. Gérald est là. D'accord. Eh bien, je vous propose de commencer par Gérald Cohen. Donc, Gérald Cohen, je rappelle, de l'Université de Haute-Alsace. Et Gérald, vous allez nous parler de l'incubation verte. Oui. Bonjour à tous. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Le micro est-ce qu'il est ouvert ? C'est peut-être le micro qui est fermé seulement, oui. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Voilà. Parfait. On vous entend très bien. Ah, d'accord. Là, je vois. C'est un faux fondateur. OK. Bon, d'abord, merci. Je vous remercie. Et... Je tiens à m'excuser. Je ne sais pas si c'est difficile. Ah, j'ai un écoutier. J'ai un écoutier. Je pouvais pas être présent parmi tous. Pourquoi est-ce qu'il est un écoutier ? Peut-être retirer l'écoutier ? Peut-être retirer l'écoutier. Oui, peut-être couper la caméra. il a de l'écho oui 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 allez-y on vous dira s'il y a un problème d'accord bon j'ai un peu d'écho alors ça va être difficile de me on va faire donc excusez-moi excusez-moi c'est un niveau c'est un niveau c'est un niveau Gérald je suis vraiment désolé on va être obligé de vous interrompre parce qu'on vous entend pas assez bien c'est vraiment saccadé je suis vraiment désolé peut-être que l'idée c'est qu'ils se déconnectent qu'ils se reconnectent oui parce que je pense qu'il a un problème d'hommage d'accord très bien dans ce cas là on va passer directement la parole à Bruno Imbert et on revient vers vous Gérald dès que possible bien sûr donc nous avons un bien fondateur de la start-up LaRuche elle a évoqué l'entrepreneuriat social mais déjà est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est LaRuche LaRuche c'est un réseau d'incubateurs c'est pour un micro pardon les deux les deux les deux ça marche ? ça fonctionne ? non parfait LaRuche c'est un réseau aujourd'hui de 14 incubateurs au niveau national qui parfois sont thématisés on en a deux qui sont dédiés à l'accompagnement des réfugiés qui veulent créer leur entreprise on en a deux qui sont dédiés à la ruralité voire à la très grande ruralité et on a 17 points de relais de Ruche dans la très grande ruralité on est aussi en partenariat avec une fédération de familles rurales qui sont des gens qui travaillent sur la ruralité plus évidemment et on intervient à peu près à tous les stades de la création d'entreprise, de l'accélération jusqu'à pour celles qui pourront faire des levées de fonds et effectivement tout ça avec vraiment un prisme sur l'entrepreneuriat à impact sociétal donc bien évidemment le green c'est parti et la première réflexion que je pourrais faire c'est qu'aujourd'hui les personnes qui créent des entreprises avec une finalité green il y a aussi systématiquement ou en tout cas de façon générale une volonté aussi de faire des sociétales c'est-à-dire que notamment sur les pays comme l'Afrique sur les pays green il y a une forte volonté aussi de revitaliser les territoires ou d'apporter des justes prix, des justes rémunérations aux producteurs locaux mais c'est vrai dans le commerce nord-nord on va dire où les deux aspects sont maintenant extrêmement intriqués c'est pour ça que nous on parle plus volontiers d'entrepreneuriat sociétal dans lequel on arrive à englober toutes ces tendances de green je pourrais même parler sur la ruralité en France il y a vraiment l'émergence d'une économie locale qui tourne très souvent autour de l'économie circulaire donc les aspects green aussi même s'ils ne sont pas affichés en tant que tel sont extrêmement importants dans la réparation dans la réutilisation, dans le réemploi des matériaux alors évidemment je vais enfoncer les portes ouvertes mais dans les matériaux de production on a des start-up qui travaillent aussi sur la réutilisation des peintures il y a un énorme gâchis sur les peintures qui restent donc on voit beaucoup d'entreprises il y a également qui se lancent là-dedans des diplômés, des moins diplômés des gens qui changent de vie je ne veux pas dire leur carrière mais leur vie parce que c'est plus un projet de vie souvent qu'un projet de carrière ce n'est pas les endroits où l'on gagne plus facilement sa vie bien évidemment mais on est aussi dans ce mouvement je ne sais pas si c'est de la décroissance mais en tout cas d'adapter sa vie à ses rémunérations et non pas adapter la fonction de ce que l'on gagne ça marche plutôt bien donc voilà ce sont des publics je le disais qui sont vraiment divers et une des particularités de l'accompagnement que l'on fait c'est que l'on avance toujours sur des promotions c'est-à-dire des groupes de 20 qui vont entre 10 et 20 personnes que l'on relie à travers des outils numériques qui leur permettent de s'entraider et la pédagogie derrière laquelle on s'appuie énormément c'est aussi le partage des savoirs c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment nous de l'information que l'on donne mais après si chacun va s'entraider c'est l'idée du départ de la ruche c'était de créer des communautés d'entraide et de partage communauté au sens le plus ouvert du terme alors maintenant dès qu'on dit communauté ça peut vite virer à la secte ou... non mais ça peut ça peut on l'a déjà c'est pas possible avec le communautarisme mais voilà donc là c'est plus une communauté d'une façon de penser de ce que peut être l'économie la vie ensemble et surtout l'échange des savoirs donc voilà la contribution de la ruche dans l'éducation puisqu'on est un centre de formation on est dans le cadre de la formation professionnelle et c'est une pédagogie plutôt inversée plutôt qu'une pédagogie descendante alors bien évidemment et j'en termine avec ça c'est que plus les projets sont avancés plus on fait de sur-mesure c'est-à-dire que plus le projet avance les problèmes que rencontrent les porteurs de projets ne sont pas forcément les mêmes en fonction de l'avancée du projet ou des marchés qui l'adressent et puis bien évidemment on va là pour le coup faire du sur-mesure mais on essaye de garder systématiquement cette idée de communauté, d'entraide et de partage parce que bien évidemment entre pairs la confiance est établie au départ parce que chacun est dans une aventure entrepreneurial ou en tout cas de changement de vie et on comprend que si la personne en face vous donne un conseil c'est qu'elle n'a aucun autre intérêt que celui de vous pouvoir vous aider et c'est dans cet apport j'aime bien l'idée que et j'en termine pour le coup véritablement la grandeur et la beauté du partage des savoirs c'est que quand on donne une information qui va permettre à l'autre d'avancer on enrichit l'autre et on ne s'approprie pas donc c'est vraiment une philosophie qu'il faut absolument alimenter stimuler en permanence parce que les entrepreneurs bien évidemment sont plutôt auto-centrés sur leurs projets et nous notre métier de la ruche c'est aussi de pousser les gens à s'intéresser aux autres en se disant qu'un jour l'ascenteur va monter là ou il devra ou repassera par là donc c'est sur ces sujets d'entrepreneuriat sociétaux cette volonté aussi de faire ensemble merci beaucoup pour cette présentation est-ce qu'on a récupéré Gérard Cohen ? je pense que comme il y avait des micros allumés ça fait de l'écho ah peut-être c'est possible alors c'est il y avait l'impression que sa connexion n'avait pas l'air de très bien fonctionner c'est la tasse aussi il n'est pas parmi nous encore bon bah écoutez c'est pas grave j'ai envie de dire on a de quoi faire vous êtes très nombreux à avoir des initiatives à présenter Serge Guérard vous allez nous présenter la Green Business Week avec deux micros merci, merci beaucoup donc Serge Guérard je suis professeur à l'INSEC au groupe INSEC enfin au PNES à l'INSEC à la fois INSEC grande école et puis INSEC MBA sur l'INSEC grande école depuis de très nombreuses années c'est un historique d'ailleurs bien avant que ce soit je dirais à la mode il y avait comme ça cette volonté de faire une semaine vraiment autour de la sensibilisation de l'interrogation de la réflexion autour de ces enjeux on va dire écologiques environnementaux et autres et ce qu'on a voulu aussi dès le début il y a toujours deux manières de faire où on est dans une sorte d'alerte il y a un drame dépêchez-vous ou bien on est dans une logique plus de finalement il y a aussi des opportunités on l'a plutôt axé sur cet aspect là pour finalement pas partir du principe un peu comme ça tous les jeunes seraient totalement embarqués dans la question écologique c'est pas vrai il y a une partie des jeunes qui en sont qui sont très conscients très très mobilisés c'est à peu près 20% les autres sont conscients aujourd'hui c'est difficile de pas être au courant mais globalement c'est pas parce qu'on est conscient on connaît ces approches là c'est pas parce qu'on est conscient qu'on fait quelque chose et donc là l'idée c'était de les embarquer de les interpeller à travers aussi la découverte d'opportunités que cela peut rendre finalement on est là aussi éthique de conviction c'est à dire des marches à la véber c'est à dire il y a une éthique de conviction on est tous on sait qu'il y a ça et cette conviction elle est partagée aujourd'hui 95% du consensus scientifique est d'accord par exemple sur cette histoire de réchauffement climatique et une grande partie aussi sont d'accord sur les effets délétères pour la terre et ainsi de suite donc il y a un consensus qui est très fort donc de ce point de vue là on n'est pas du tout militant on prend en compte la réalité portée par un consensus scientifique très fort et puis en même temps une éthique de responsabilité en disant aux étudiants mais de toute manière à titre individuel comme à titre professionnel vous serez concernés par cette question là quelle que soit votre activité professionnelle je ne sais pas l'année précédente on avait beaucoup travaillé sur la question de la finance vous pouvez être dans la finance mais la question de la finance verte va poser problème la question de est-ce que tel ou tel impact écologique par rapport à tel ou tel investissement va vous concerner même si vous êtes complètement dans une autre logique donc je vais leur montrer aussi qu'à titre individuel comme citoyen mais à titre professionnel quel que soit le secteur même des secteurs je ne sais pas moi relativement évoyés on va prendre le secteur de la santé la santé en France et 8% des gaz à effet de serre donc même si vous êtes parti dans ce domaine là de toute manière vous serez aussi touché impacté ainsi de suite donc de leur montrer ça et donc ce qu'on fait c'est sur cette semaine qui est donc dédiée alors c'est une semaine complète sur la question c'est à la fois là encore de la conférence de l'intervention par des acteurs alors là ce qu'on cherche c'est des acteurs extrêmement diverses des acteurs associatifs qui font quelque chose des accords des acteurs d'entreprise par exemple là il y avait sur la dernière il y avait le directeur du développement durable de Saint-Gobain donc un acteur industriel pour montrer que là aussi les plus vieilles entreprises de France s'intéressent à la question des acteurs politiques qui montrent aussi il y avait on a fait venir un député européen très très militant de ces questions là une députée française qui travaille beaucoup sur la conversion énergétique des logements par exemple de leur montrer aussi concrètement comment cela se passe et puis par exemple pour aussi qu'il y ait un phénomène un peu de qui s'y retrouve par exemple Stuart Shaw est intervenu c'est un jeune homme qui travaille chez Via Voice grosse structure de sondage et de conseil et qui est très jeune 28 ans donc ils avaient aussi en face d'eux quelqu'un qui leur ressemble et il a publié avec un de ses collègues sur la question en fin de compte est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont en rupture par rapport aux autres générations et ainsi de suite est-ce que sur la question écologique il y a quelque chose pour les faire discuter ça c'est la première phase et puis une fois qu'il y a ça pour continuer je dirais sur l'information pour continuer sur la prise de conscience et puis en même temps les faire travailler très très dans le concret et là pareil que pour la ruche finalement c'est quelque chose qui est aussi de partage entre pairs de partage de réflexion de toi tout ne vient pas de là-haut puis j'attends puis on me dit ça et puis je fais avec mais c'est aussi comment moi-même je construis quelque chose on a travaillé avec une agence de publicité sur l'idée avec un autre modèle qui est peu encore utilisé ou peu enseigné avec le modèle transthéorique de dire effectivement comment de la prise de conscience je finis par changer mes comportements et donc on leur a demandé finalement une des meilleures manières pour faire changer les comportements pour y faire réfléchir c'est les mettre dans la peau de l'autre si vous deviez faire changer les comportements comme si eux-mêmes déjà avaient des comportements qui changeaient et donc ça les oblige d'une certaine manière à se mettre à la place d'eux et là on les a mis en groupe on est une école de management l'INSEC grande école c'est une école de management c'est aussi une école où il y a la coopération mais il peut y avoir aussi de la compétition et il faut jouer ce jeu-là donc on a fait un système où par groupe petites communautés imposaient d'une certaine manière parce qu'ils ne choisissaient pas leurs camarades c'était tel ou tel du coup parfois ils se rencontraient parfois ils se connaissaient et donc de créer comme s'ils étaient en concurrence face à un jury première concurrence et ils devaient trouver par rapport à une ville la demande c'était dans une ville comment vous arrivez à faire prendre conscience plus profondément aux habitants de tel ou tel changement de comportement et avant en amont on les avait fait choisir de manière en discutant et en trouvant un consensus on les avait fait choisir sur quel comportement ils voulaient changer ce qui les forçait là encore à réfléchir mais quel comportement le plus grave le plus important le plus intéressant donc à chaque fois sans leur faire la leçon sans leur dire c'est comme ça qu'il faut faire c'est ça le problème c'est que eux-mêmes ils y arrivent et que donc eux-mêmes ils y arrivent et ensuite ils sont en concurrence et puis ensuite premier jury avec plutôt des enseignants face à des enseignants de l'INSEC ensuite deuxième jury face à des intervenants extérieurs un représentant du maire d'un arrondissement des représentants d'entreprise et ainsi de suite pour là aussi des gens de l'univers de la publicité pour là encore se retrouver confrontés puis ça rend aussi les choses plus intéressantes parce qu'ils sont confrontés à des professionnels et à chaque fois c'était encore une fois finalement en aidant à la prise de conscience des autres sans le savoir d'une certaine manière je prends moi-même conscience de ces problématiques donc c'est un petit peu ce jeu-là qu'on a essayé que ce soit à la fois agréable pour eux qu'il y ait un jeu qu'il y ait quelque chose qu'il y ait une compétition et qu'en même temps il y ait une réflexion une production progressive intellectuelle de cette prise de conscience on est un peu sur deux de ces éléments-là en se disant que ça c'est à un moment donné mais que ça doit être transversal puisque là ils ont vu du marketing ils ont vu de la finance ils ont vu de l'industrie ils ont vu de la citoyenneté et donc à chaque fois de se dire mais finalement quelle que soit l'activité professionnelle que je vais choisir je serai touché je serai obligé de prendre en compte cette réalité Merci beaucoup on va continuer ce tour de table sur les divises à présenter les différentes initiatives Béatrice Bellini et Catherine Cusla donc la Béatrice non ? Si si peut-être pour un autre micro le bleu ne fonctionne pas apparemment et M. Cohen est en ligne Ah d'accord on va lui donner la parole tout de suite après mais comme j'ai lancé Béatrice Bellini et Catherine Cusla on va rester sur cette Educating for Positive Management de cette initiative est-ce que vous pouvez nous la présenter Bonjour Catherine Cusla je tiens à remercier Sylvie Cocheux et Julien de m'avoir associé avec Béatrice à cette journée parce que j'ai une position un petit peu particulière c'est-à-dire que je suis mobilisée avec ma collègue Béatrice Bellini au titre de mes anciennes fonctions comme professeure des universités à l'université Paris-Nanterre et j'arrive pour m'occuper de la direction de la recherche à la suite de Sylvie chez Omnes Education donc je suis un petit peu là avec les deux casquettes mais aujourd'hui je voudrais quand même vous parler d'une initiative justement très intéressante qui a été menée par ma collègue à l'université Paris-Nanterre sachant qu'à Paris-Nanterre et notamment pour ce qui m'intéresse dans le cadre justement de la prise en compte des besoins de la soutenabilité et des besoins environnementaux je pense qu'il faut aussi associer un acteur qui est l'acteur entreprise donc organisation puisqu'effectivement il faut changer les comportements au niveau des individus donc de nos étudiants nous nous avons la chance d'avoir des étudiants qui vont avoir aussi une capacité de décision une capacité d'action ça a été précisé aussi par Julien par le professeur Riri et par Mathias Enrich et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de les aider à décrypter les freins qui se trouvent à l'intérieur des organisations et qui font qu'on peut ne pas arriver à mettre en place toutes les bonnes idées qui justement seraient bonnes pour l'environnement donc ces préoccupations-là que je porte et que porte Béatrice ont pris la forme la forme d'une chaire au départ une chaire labellisée UNESCO qui s'appelle consommation durable et sociétés inclusives et qu'on appelait le positive business entre nous et au sein de cette chaire je vais laisser maintenant la parole à Béatrice on vous offre part de deux initiatives une première initiative qui fait intervenir un acteur complémentaire encore dans ce jeu-là nous avons les étudiants nous avons les entreprises et nous avons les enseignants qui eux-mêmes doivent aussi changer un peu la configuration voilà de ce qu'ils estiment être bon dans la façon d'enseigner donc c'est un projet RFlus que va vous présenter Béatrice et puis si on a un petit peu de temps je vous parlerai aussi d'un projet de recherche surtout par une INR qui cherche là aussi à voir comment on peut arriver à développer des modèles des business models qui permettent l'obgradabilité l'évolutivité des produits pour justement éviter de consommer des ressources inutilement et surtout aussi le partage donc on peut aussi économiser des ressources par le partage c'est très important je laisse la parole à Béatrice Merci Catherine donc nous on a on a commencé un projet européen maintenant il y a un an et demi moi ça fait plusieurs années que une dizaine d'années que je travaille dans ce domaine là et c'est vrai que en gestion on n'a jamais été vraiment très concernés par l'environnement mais social et on arrive sur cette thématique sans bien vraiment comprendre l'environnement et social nous ce qu'on sait faire c'est du marketing la stratégie de la finance on a des indicateurs on y va et tout d'un coup on sait ce qu'est un produit social on sait ce qu'est un produit environnemental plus écologique alors qu'on ne sait pas puisqu'on n'a pas forcément les compétences et en fait l'idée de ce projet européen c'était de travailler avec des enseignants de développer des outils de développer des outils pédagogiques avec eux en co-construisant et en leur faisant quelque part prendre conscience de leurs limites en matière de connaissances écologiques par rapport à l'environnement et social l'environnement c'est très compliqué c'est multi-impact et comme le social d'ailleurs et pour avoir cautionné pour des questions environnementales aujourd'hui la production dans une usine où travailler des enfants je me suis dit que c'était dans les années 2000 plus jamais je ferais de l'environnement sans faire de social et de ça ça a dû voir une autre dimension l'économique donc en fait il faut faire à la fois de l'environnement social et l'économique et là on a des grosses injonctions puisque les outils comptables ne changent pas et les normes financières non plus et la seule chose qu'on demande aux responsables c'est de faire avoir une responsabilité financière des finances des fonctions des directions des investisseurs donc il faut reconnaître aussi cette complexité il faut reconnaître la priorité de l'axe économique et c'était un des objectifs de ce projet européen voilà donc on développe des outils pédagogiques qui à terme seront accessibles gratuitement puisque c'est un projet européen on a un cours en ligne un business game un cours hybride un petit peu ce qu'on a présenté avec la réalisation d'un travail sur un grand groupe enfin sur un groupe cette année c'est les projets et puis on a aussi une semaine de challenge et on travaille avec une entreprise qui est d'accord et l'idée aussi c'est de faire passer le message que les attentes sociales et environnementales sont très différentes d'appuyer un autre quand on parle de social en Afrique c'est pas le social des Etats-Unis c'est pas le social en France c'est pas le social en France c'est pas le social en France quand on parle d'environnement on a des priorités aussi intégrées pourquoi demander à un hôtel en pleine forêt primaire donc au Cameroun de trier ses déchets alors qu'il n'y a pas de failure de tri derrière donc on en parlait justement par rapport à ces macro-labels qui sont pas du tout adaptés au territoire il faut vraiment essayer de développer des approches beaucoup plus adaptées beaucoup plus adaptées Merci beaucoup Est-ce qu'on peut donner la parole à Gérard Cohen si la connexion marche mieux ? Je rappelle Gérard Cohen de l'Université de Haute-Alsace qui va évoquer l'incubation verte Oui bonjour je sais pas si vous m'entendez cette fois-ci On dit pas que ça marche pas Vous m'entendez ? On vous a retrouvé est-ce qu'on vous entend ? Est-ce que vous avez bien le micro ouvert ? Oui j'ai le micro ouvert Voilà c'est parfait ça marche beaucoup mieux D'accord Excusez-moi Excusez-moi j'ai le micro réseau donc je pense j'espère que c'est mieux c'est mieux c'est-à-dire les notions approche diversifiées transversalité etc alors je vais me présenter je suis universitaire mais j'ai aussi une fonction qui est un je suis un des cofondateurs d'un écosystème qui s'appelle KM0 qui est un écosystème d'approximativement 12 000 m2 qui va passer à 15 000 m2 et qui est dédié à la transformation digitale de l'industrie et donc en fait nous avons développé une expérience à travers cette formulation d'écosystèmes nous avons des entreprises on a des start-up on a des formations Epitech 42 etc donc ces écosystèmes deviennent assez classiques et nous avons une particularité c'est que nous avons construit un club des locomotives et dans le club des locomotives nous avons une vingtaine de dirigeants de grandes sociétés essentiellement du Grand Est et pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit nous avons très rapidement été soutenus par ces dirigeants pour créer une forme de de lieux qui permettait de croiser les savoirs les dynamiques d'innovation l'incubation par rapport à la transformation digitale de l'industrie mais mais assez rapidement on a observé un phénomène c'est que plusieurs dirigeants sont venus et ils sont venus nous dire en fait n'oubliez pas une chose le digital c'est un outil la transformation numérique de nos industries c'est un outil la véritable ambition la vraie ambition c'est la transformation verte c'est à quoi vont ressembler nos entreprises demain et fondamentalement on s'est retrouvés dans une configuration qui est assez étrange c'est que nous avions le sentiment que nous avions fait un bon boulot en tout cas on a refait un bon parcours en créant cet écosystème en ayant à peu près on a sur site en ce moment 700 et 800 étudiants qui travaillent pour la transformation digitale de l'industrie et eux viennent en tant que dirigeants nous dire mais il faut maintenant une réelle ambition sociétale c'est à dire à la fois sociale et environnementale et pour nous c'est un véritable défi parce que on se rend compte que finalement dans ce domaine c'est beaucoup moins structuré pour une raison assez simple c'est que on ne sait pas à quoi ressemble cette transformation contrairement au numérique qui lui aujourd'hui a une forme de ligne conductrice dans la transformation verte de l'industrie il y a des notions de transversalité très clairement et ça ça a été dit mais il y a aussi des notions de collaboration partenariat ou en tout cas de rapprochement entre des entreprises qui travaillent sur des lieux sur des territoires sans pour autant prendre conscience de ce que fait l'autre donc ce ne sera pas une transformation qui sera à l'échelle de l'entreprise mais plutôt à l'échelle de territoire et ça c'est un élément que nous avons découvert et c'est très beaucoup plus compliqué en termes d'incubation parce que autant des étudiants qui font des projets et qui ensuite développent ces projets par rapport à des start-up pour le monde de l'industrie dans le domaine du numérique c'est assez cadré on voit assez bien le cahier des charges on sait d'une certaine manière ce qu'attendent les industries à 5 ou 10 ans mais quand on regarde dans le domaine de cette industrie verte ou en tout cas de cette de cette nouvelle représentation du monde de l'entreprise qui produit et bien là il y a un besoin d'inspiration il y a un très grand besoin d'inspiration les dirigeants sont les premiers à nous dire que c'est une ambition et que ce sera l'ambition de demain parce que et je cite mais je ne dirai pas de qui il s'agit un des dirigeants une des dirigeants nous a dit très clairement je ne transmettrai pas cette entreprise en l'état à mes enfants donc clairement il y a une volonté d'aller plus loin de mettre en place des nouveaux modèles alors juste pour illustrer par rapport à ce qui a été dit nous nous avons mis en place deux règles de conduite la première règle de conduite par rapport à ces interfaces entre le monde des étudiants le monde des porteurs de projets des startups et le monde de l'industrie nous avons mis une première règle en place qui est que toute externalité négative doit entrer dans une phase positive donc ce qui peut être de la chaleur résiduelle chez l'un doit devenir fondamentalement une énergie chez l'autre c'est la notion aussi des matériaux enfin des déchets qui deviennent des matériaux etc. ça c'est assez classique mais le deuxième élément qui nous a qui nous a motivés c'est d'introduire une notion d'effet multiplicateur à la notion de Keynes et je vais l'illustrer en disant que si un déchet devient on va prendre une chose simple c'est à dire vous avez un matériau qui est un déchet et vous le transformez en faisant de la chaleur ben finalement vous ne faites pas d'effet multiplicateur vous ne faites qu'utiliser le matériau sur une fin de vie vous remettez pas de cycle en route et nous nous avons pris l'option qu'il fallait qu'il y ait un effet multiplicateur c'est à dire qu'un matériau entre dans un cycle de création de richesses et donc nous avons pris des exemples très rapidement des entreprises nous ont envoyé des cas que nous avons soumis à d'autres dirigeants à des étudiants à des groupes de start-up on a fait du sourcing et je peux vous prendre un exemple pour illustrer en Alsace on produit de la bière beaucoup de bière et la bière il y a les principaux producteurs de bière qui sont en Alsace et la bière produit des drèches c'est un déchet et ce déchet aujourd'hui est vendu aux agriculteurs pour nourrir les animaux ce qui n'est pas une bonne solution pour plein de raisons notamment le fait que c'est protéinique et que fondamentalement ça va un peu modifier la chaîne au niveau de l'agriculture bon mais quoi qu'il en soit c'était un déchet qui était réutilisé sans effet multiplicateur et face à cette problématique nous avons eu des options et une des options a été de il a été sourcé un dispositif qui est en Malaisie si on est mort et bonne où en fait les drèches sont une excellente option de nourriture pour les poissons qui eux-mêmes de part leurs déchets sont un excellent outil fertilisant et ainsi de suite et on s'est rendu compte que pour cette filière là où avant il y avait un matériau qui était basique pour l'agriculture cela représentait 5 millions de chiffres d'affaires en Alsace le fait de créer la filière avec l'aquaponie etc. c'est plus de 25 millions voilà et donc de chiffres d'affaires prévus et donc et donc on s'est rendu compte que finalement voilà en mettant des gens autour de la table mais pour nous c'est vrai que c'est un dispositif beaucoup plus difficile la transformation verte pour conclure c'est plus chaotique en termes d'organisation de l'innovation parce que le cahier des charges n'est pas clair parce qu'on manque aujourd'hui d'inspiration sur les territoires il y a beaucoup de choses qui se font en Allemagne et en Suisse si on a le temps on va y revenir mais voilà c'est moins structuré donc plus chaotique merci je ne sais pas si on m'entend j'ai pas de retour bienvenue merci je ne vous entends plus je suis là moi je ne peux plus c'est bon c'est bon d'accord excusez-moi donc comme je vous ai dit je m'appelle Marie de Gendre le léger accent je pense me trahit donc d'emblée je vous demande l'intelligence si je confonds le et la après trente années c'est toujours un cata mais je vous assure je n'enseigne qu'en anglais voilà bon je suis la directrice des partenariats académiques à l'ESCE donc j'encadre les relations internationales l'ESCE école supérieure de commerce extérieur par notre nom vous avez peut-être compris que l'international c'est au coeur c'est l'ADN de ce qu'on fait et donc nous sommes venus à ces deux initiatives qu'on va parler brèvement un peu indirectement par la pandémie au moment que la pandémie nous a pris d'un saut nous avons eu en plus de nos étudiants sur campus 364 étudiants dans 37 pays différents vous imaginez c'est un peu compliqué et la question pendant tout ce moment-là devenait comment quand l'ADN de chez nous est l'international comment on va continuer de pouvoir garantir notre mission de former des cadres de commerce international donc on avait déjà commencé à parler de certaines des différentes initiatives on voulait multiplier des expériences internationales mais bien entendu Covid quand vous ne pouvez pas bouger et c'est une partie de votre cahier de charge de base que fait-on ? donc nous avons accéléré d'une façon très pragmatique excusez-moi pragmatique notre exploration de ce qu'on appelle la mobilité virtuelle mobilité virtuelle bien entendu ça veut dire que nous n'allons pas déplacer les étudiants ne vont pas se déplacer les enseignants non plus et on va essayer d'acquérir ces expériences interculturelles multiculturelles internationales qui sont tellement essentielles donc deux variations que l'ESCE est en train d'explorer le premier s'appelle e-mobility e-mobility c'est un semestre prédéfini que nous allons et nous sommes en train de négocier avec des partenaires différents ceux qui sont connus pour l'expertise dans un domaine d'une de nos spécialisations par exemple au CHIP nous avons la chance d'avoir un partenaire qui est extrêmement connu dans le crypto money et blockchain et avec eux nous sommes en train de faire un semestre donc prédéfini de 30 ECTS qu'un étudiant qui souhaite suivre en complément parce que ça fait partie intervente de notre programme un semestre à l'étranger il peut suivre avec eux nous avons mis en place déjà un semestre avec un partenaire russe en finance qui marche merveille on a deux étudiants cette année qui sont en train de suivre le programme et nous négocions une troisième avec un partenaire expert en supply chain aux Etats-Unis deuxième initiative et celle que personnellement moi je milite depuis un certain temps donc je suis ravie que nous travaillons c'est ce qu'on appelle COIL Projects Collaborative Online International Learning collaboratif ça veut dire qu'on a deux cours dans d'autres pays qui vont être co-enseignés où les étudiants vont travailler sur les activités des projets ensemble et il peut y avoir un élément de présentiel mais c'est pas obligatoire c'est surtout obligatoire que nous allons travailler que nous allons travailler online et pour le dernier learning bien entendu l'apprentissage ça veut dire que ces activités qui vont être faites par des groupes multidisciplinaires multinationales vont être une partie obligatoire pas optionnelle donc du programme je vous remercie pas trop d'erreurs de l'oeil c'est bon merci un grand merci à vous est-ce qu'on a Alexandre Obrou en ligne ? non ? dans ce cas-là merci beaucoup dans ce cas-là on va passer la parole directement à Julien qui va aussi se faire le porte-parole de Isabelle Nicolet qui n'a pas pu venir au sujet de ce cours que vous assurez tous les deux de l'économie de l'innovation de l'éco-innovation de l'éco-innovation pardon je pourrais avoir besoin de ton micro-éparole bien oui effectivement j'ai le plaisir de partager un cours avec Isabelle Nicolet qui malheureusement est excusée aujourd'hui pour cause de Covid depuis quelques années maintenant Isabelle Nicolet qui est donc conseur qui est économiste comme moi enseignant-chercheur à la centrale SUPEDEC à l'UBSQ et on a eu l'occasion de co-diriger un numéro spécial d'une revue qui s'appelle International Journal of Sustainable Development qui était vraiment orientée sur la conception le management et la valorisation des éco-innovations et de cette expérience de recherche on a fait un cours avec une pédagogie assez précise dont je vais essayer de vous donner des grandes lignes maintenant en fait globalement j'ai construit la partie qui est la mienne de ce cours sur une fusée à trois étages et le premier étage ça a vous choqué mais en fait je combats une idée une idée qui est un peu trop répandue en fait dans la société qui est que l'innovation sauvera le monde alors là je vois des yeux qui s'écarquillent je m'invite toute votre attention parce que je vous ai un petit peu choqué je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je combats à cette idée tout simplement parce que en fait pour l'économie c'est l'innovation il n'y a rien de plus important l'innovation c'est le moteur de la croissance économique ce qui permet des gains de productivité ce qui permet de s'améliorer ce qui permet de déconstruire des structures qui sont déficientes pour en construire des plus efficientes donc l'innovation évidemment c'est quelque chose que l'économie chérit parmi toutes choses mais le problème c'est que l'économie c'est aussi qu'une société pour vivre elle a besoin de mouvement c'est l'innovation qu'apporte ce mouvement et en fait qu'est-ce qui tue la société c'est l'inertie et qu'est-ce qui concourt à l'inertie c'est deux idées la première idée c'est une idée sur laquelle en fait vous ne pouvez rien faire quel point vos efforts les résultats sont déjà connus par avance et donc si vous savez que d'ici la fin du siècle peu importe ce que vous faites on sera un niveau de réchauffement planétaire de trois adultes de données à quoi bon finalement donc je cède le désespoir et je ne fais rien inaction coupable inaction tueuse et puis il y a la deuxième idée qui est de dire non mais finalement l'innovation va sauver le monde mais pas l'innovation que je vais porter moi non 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 va avoir un inventeur génial quelque part dans le monde qui va porter une innovation disruptive qui va permettre avec la baguette de sirop d'Harry Potter de faire disparaître le carbone qui a été accumulé depuis des décennies plus d'un siècle dans l'atmosphère qui va permettre d'avoir une énergie abondante voire illimitée à un coût de production absolument infini voilà donc finalement moi qu'est-ce que je peux faire au sein de ma petite organisation pas grand chose parce que les innovations qui peuvent sauver le monde c'est autrui qui vont être capables de les porter ces innovations là et à trop attendre l'innovation disruptive qui est portée par les autres finalement on se défausse de sa responsabilité sur les autres c'est pour ça que je combats cette idée au début de ce point sur le premier étage cette fusée qui est de dire non ce n'est pas l'innovation qui va se lémente c'est la jonction de toutes petites innovations incrémentales qui seront portées par l'ensemble des acteurs de la société l'ensemble des entreprises qui misent bout à bout les unes des hommes peuvent faire la différence et la responsabilité elle est collective elle est éminemment collective et il faut vraiment faire prendre conscience de ça il n'y aura pas un miracle qui va venir de l'extérieur et quand bien même il arriverait de l'extérieur on l'accueillera les bras ouverts mais il faut que soient tous acteurs du changement et chaque entreprise aussi petite soit telle quel que soit son secteur d'activité quelle que soit l'industrie dans laquelle elle agit a sa part de responsabilité et son rôle à jouer et c'est pour ça que très rapidement j'évacue dans le cadre de ce cours dans le deuxième étage de la fusée par méthodologie de conception et de management de l'innovation j'évacue très rapidement les modèles qui sont finalement des modèles très conceptuels qui nous font plaisir à nous surtout intellectuel mais qui globalement qui ne servent pas à grand chose dans le cadre d'entreprise notamment les modèles d'innovation destructive parce que l'innovation destructive par définition elle est rare elle est rarissime et donc la plupart d'entre nous au rendez-vous professionnel sans jamais être l'acteur indirect d'une innovation destructive peut-être un utilisateur de celle-ci si elle apparaît mais c'est tout donc il faut revenir sur des innovations qui soient envisageables au niveau des entreprises qu'importe leur taille qu'importe leur puissance capitalistique qu'importe leur intensité en capital humain en intensité en technologie et donc je recoupe sur ce deuxième étage de la fusée des méthodes de pilotage de l'innovation alors certains sont vraiment on va dire frugaux par essence comme le modèle Jogal par exemple et d'offres en fait sont des modèles d'innovation très classiques mais qu'on va distorser de façon à pouvoir leur donner une finalité environnementale ou sociétale selon la logique de la triple bottom line triple bottom line c'est quoi ? c'est tout simplement l'idée sur laquelle les modèles qui soient soutenables sont des modèles qui sont à la fois efficaces sur le plan économique et c'est la première des conditions on est bien d'accord et puis également soutenables sur le plan sociétal social et environnemental évidemment et donc on va travailler sur le modèle très connu de l'innovation d'océan bleu mais on va le distorser de façon à montrer que sur une même méthode une même réflexion innovative on peut avoir non pas un océan bleu mais peut-être un océan vert on va travailler sur des modèles de crowdsourcing par exemple pour lequel on va montrer que selon l'approche qu'on va avoir et bien on aura des résultats très différents je donne un exemple à ce niveau-là qui m'intéresse beaucoup qui me paraît d'introduire le troisième étage de la fusée prenez le vert prenez le blablacar techniquement c'est exactement la même typologie de modèles dans les deux cas on est dans les modèles du crowdsourcing sauf qu'il y en a un qui s'est donné des ambitions qui soutient des promesses mieux disant sur le plan social et environnemental c'est blablacar et l'autre qui m'en accueille pour qui la seule et unique raison d'être c'est la profitabilité il y en a un qui alourdit la congestion urbaine qui cherche à multiplier le nombre de courses le nombre de chauffeurs le plus rapidement possible dans des univers qui sont déjà très largement pollués et congestionnés et un autre qui essaie de promouvoir des coûts partagés du covoiturage sur des distances beaucoup plus longues donc même type de modèle mais en fonction du mindset en fonction de la façon dont on va piloter l'innovation dont on va la concevoir et bien on va avoir des résultats qui sont complètement différents et le troisième état sur lequel je sensibilisais c'est finalement essayer d'anticiper l'impact économique mais également social et environnemental de l'innovation parce que toute innovation je le disais tout à l'heure pour un économiste c'est quelque chose qui va déconstruire ou reconstruire et en reconstruisant elle va avoir évidemment un impact sur les types de compétences parfois sur le nombre d'emplois sur la qualité du travail et puis elle va avoir des conséquences également sur l'environnement sur l'utilisation des ressources etc. et je reviens sur BlaBlaCard par exemple je l'ai fait travailler sur essayer de comprendre non pas de façon prospective comme vous devriez le faire si vous étiez au pilotage de l'innovation mais de façon rétrospective si BlaBlaCard a évidemment et naturellement tenu toutes ses promesses et donc on fait des recherches donc des recherches d'articles scientifiques parce que ça je ne l'ai pas dit mais c'est un Master 2 qui est orienté à la recherche dans lequel j'interviens et on fait des recherches scientifiques pour aller voir des papiers qui ont pu mesurer l'impact écologique et également l'impact social de BlaBlaCard au-delà de ses performances économiques qui sont aujourd'hui bien connues puisqu'ils sont très bien et on s'entend que autant sur la partie sociale ça a permis à des personnes qui étaient un peu exclues de la mobilité d'y avoir accès beaucoup plus facilement de partager des ressources de partager des coûts aussi liés au transport et là-dessus la promesse est plutôt tenue autant sur le plan environnemental on a eu un conseil beaucoup plus critique parce que finalement là on aurait pu espérer que ce covoiturage se fasse entre automobilistes qui en fait pour la majeure partie d'entre eux laisserait leur voiture dans le garage et lutterait ainsi contre le phénomène d'autosolisme qui est un phénomène qui alourdit la congestion et donc le rejet de polluants dans son compte ce sont plutôt des gens qui soit ne se déplaçaient pas soit utilisaient des transports des types de mobilité beaucoup plus douces comme la marche à pied comme le vélo etc. ou voire même des transports en commun qui se reportent sur un mode de transport qui est beaucoup plus carboné donc sur la partie environnementale pour l'instant et bien les toits ne sont pas tous ouverts pour bleu lacar et son eau gémeaux et derrière on ouvre un dernier niveau de réflexion dans le cadre de ce coup où on essaie d'imaginer ensemble quels pourraient être les leviers d'amélioration sur le plan environnemental puisqu'on a pu voir quelques faiblesses à ce niveau-là de bleu lacar pour essayer d'améliorer son impact environnemental c'est globalement comme ça qu'on s'y prend et Elisabeth j'ai vraiment pour la suite pour regarder comment une éco-innovation s'intègre dans un environnement beaucoup plus complexe au sein d'un écosystème pour pouvoir en faire l'adéquation avec d'autres types d'offres qui sont complémentaires des technologies qui peuvent être plus ou moins interopérables et une valeur qui est plus ou moins partagée au sein d'un écosystème Merci beaucoup Julien Merci Julien Merci à tous pour ces premiers témoignages ces premières présentations de ces différentes initiatives je vous propose de passer à la deuxième partie de notre table ronde pour pouvoir refaire le tour des intervenants avec l'idée sans doute d'essayer de tirer un bilan de ces initiatives de voir ce qui a mieux marché ce qui a moins bien marché et finalement peut-être aussi de dresser quelques perspectives dans quelle direction est-ce que vous avez envie chacun d'emmener les projets comment les adapter au mieux je vous propose de recommencer ce tour de table je vous rappelle que vous êtes le fondateur de La Ruche vous avez beaucoup parlé de l'importance de la communauté pour infuser cette transformation voilà dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'emmener ce projet pour mieux l'adapter à demain de ce qui a bien marché et moins bien marché jusqu'à présent Merci alors les axes de développement ils sont triples c'est vrai on va créer un centre de formation à destination des élus parce qu'on a parlé des institutions on a parlé de l'entreprise des porteurs de projets mais il faut qu'il y ait une dimension politique et il faut que ça soit porté par les politiques alors les élus de proximité c'est ce qui nous intéresse notamment quand on travaille dans la ruralité et parfois ils ont envie d'agir mais ils ne savent pas comment et quand on leur parle d'économie circulaire ou de green pour eux c'est des élus c'est pas des autres entrepreneurs donc il faut vraiment les accompagner ça c'est un premier axe le deuxième axe je l'ai évoqué on veut vraiment travailler sur la ruralité alors c'est pas nouveau c'est pas opportuniste c'est pas que j'ai des jeunes ça fait 10 ans qu'on travaille sur le développement d'outils qui permettent d'accompagner de façon assez facile et à distance des personnes qui voient l'entreprise et sur les freins que l'on rencontre en fait ça a été évoqué mais on peut parler de contre-réussite il y en a quelques-unes dans le green dans le social business et en fait la difficulté que l'on a souvent c'est que c'est pas des gens forcément très ambitieux et leur ambition c'est de vivre de leurs projets on parle de Blablacar c'est des gens qui sont des lignes converties et au départ c'est pas un projet à impact social c'est un projet de business qui est formidable je dénigre pas mais les gens qui veulent changer le monde ou mettre du sens essayent d'en vivre et peu veulent créer de très grandes entreprises et du coup il y a un énorme enjeu du platine ce que nous on accepte c'est-à-dire que on accepte l'idée que quelqu'un sa seule mission c'est de vivre au pays de travailler au pays ça nous va trop prévenir mais quand ils ont de très belles idées un des enjeux c'est certainement de dupliquer et de faire savoir à d'autres que ces solutions existent pour éviter qu'ils aient à refaire la roue et que ça accélère la propagation la capillarité de leur projet donc ça c'est un vrai vrai enjeu de transférer à d'autres des bonnes idées sur d'autres territoires il ne s'agit pas que dans le même village il y en a un qui vienne ouvrir un concurrent de celui qui a ouvert la voie mais ça sera certainement un des grands enjeux pour nous de demain de faire comprendre à des gens que ce qu'ils ont fait c'était très bien potentiellement ils pourraient toucher des royalties c'est à dire en transférant des savoirs et on l'a déjà fait pour une reprise sur des gens qui aujourd'hui propagent leur savoir partout en France sans que ce soit eux qui soient les porteurs de projets et ils ont des fils c'est dans une entreprise un bac social donc les fils sont pas très très élevés parce que les modèles économiques ne le permettent pas mais voilà ça c'est le troisième enjeu que l'on a vraiment dans les années à venir qui est un vrai sujet comment des petites initiatives une fois qu'elles sont nombreuses et dupliquées peuvent effectivement je suis d'accord changer le monde enfin je trouve j'aime pas trop l'expression de changer le monde mais en tout cas faire que les choses avancent la dernière chose c'est la conviction aussi puisqu'il faut parler de marché de l'économie c'est que de grime de force ça a été évoqué les salariés les entrepreneurs les entreprises les politiques vont être obligés d'intégrer cette nouvelle donne d'un changement de paradigme et que une partie de l'économie pas toute mais une partie de l'économie va redevenir locale c'est-à-dire c'est une véritable c'est une certitude moi j'ai toute certitude mais celle-là je l'ai profondément et que petit taille il faudra accompagner les locaux qui veulent créer la boîte parce que la création d'entreprise c'est un exercice qui est pas toujours simple ou ceux qui viennent s'installer dans le territoire parce qu'il y a quand même des flux migratoires qui sont maintenant sensibles depuis 3 ans qui bouleversent d'ailleurs parfois la vie de petits villages ou de petites villes avec des citadins qui arrivent donc cette économie elle va être extrêmement intéressante elle va être porteuse vraiment de tout sens et nous on va être à cet endroit-là donc je pense que le marché va être extrêmement important et surtout les gens qui ont envie d'accompagner ça sont des jeunes militants chez nous j'ai oublié de le dire mais la moyenne d'âge c'est très 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 jeune on a des gens qui ont je crois 26 ou 27 ans de moyenne d'âge et voilà donc je pense qu'effectivement et pour terminer et pour reprendre ce que vous disiez je suis assez d'accord avec moi je le vois sous les optimistes c'est les pessimistes qui sont les deux faces lundi ça sert à rien de changer de toute façon le truc est foutu le optimiste il va dire ça sert à rien de bouger parce que ça va s'intègler en fait il faut vraiment une volonté une envie et puis le sentiment d'avoir envie de participer à quelque chose de plus grand c'est dans cette humeur-là aussi c'est pas la finalité qui est intéressante c'est le voyage et on y rencontre plein de gens merveilleux et voilà donc il fait bon vivre même si le climat est plutôt en tout cas et tous les rapports nous montrent que ça sera compliqué mais je pense que les jeunes pressentent ça que dans cette humeur-là il y a des rencontres et puis de l'énergie et de l'enthousiasme et de l'enthousiasme alors de toute façon l'enthousiasme je ne vais pas dire le mot militantisme parce que c'est de l'enthousiasme et c'est quand même le plus gros carburant qu'on puisse trouver pour faire décoller une fusée c'est-à-dire que ça peut-être le gain les gens qui veulent gagner beaucoup d'argent et qui pensent qu'à ça c'est un formidable moteur et l'enthousiasme et la sensation de pouvoir apporter sa pierre dans un truc qui ne va pas très bien c'est sûr qu'il y a une énergie folle Bien, merci beaucoup pour ce témoignage Serge Garin donc on va revenir sur la Grille Business Week donc si j'ai bien compris l'idée c'est que les étudiants trouvent par eux-mêmes là les solutions et qu'ils sont notamment extrêmement sensibilisés aux enjeux donc ça on imagine c'est ce qui marche est-ce que vous avez envie d'améliorer comment est-ce qu'il va falloir ajuster ces principes à votre sens dans les prochaines années ça fait bien aussi avec ce qu'il a dit par Renaud c'est finalement la problématique qu'on a c'est là il y a une semaine la problématique c'est encore une fois c'est que ces questions-là elles sont complètement transverses elles concernent tous les enseignements elles concernent globalement la vie d'après d'une certaine manière leur vie professionnelle donc le premier et en même temps il y a aussi cette notion de sens finalement je suis là et c'est quoi le sens de ma vie alors ça peut être gagner beaucoup d'argent c'est une réponse mais ça peut être et parce qu'il n'y a pas que ça ça peut être ça et autre chose ou ça peut être vraiment autre chose donc finalement c'est aussi la question qu'il y a derrière c'est la question des des symboliques des imaginaires quels sont les les imaginaires de ces étudiants il ne s'agit pas de les changer par la force mais de les interroger avec eux ils ont quand ils viennent en concours et tout ça on leur demande souvent mais quelle est pour vous la personnalité majeure et ainsi de suite leurs imaginaires peuvent être par exemple très Elon Musk qui n'est peut-être pas le plus grand écolo de la Terre voilà donc c'est intéressant aussi mais plutôt que leur dire ah c'est pas bien c'est interroger les choses et progressivement aussi ces personnes là construisent autre chose et qu'elles construisent autre chose qui a du sens à titre individuel pour eux et qui a aussi un sens économique je peux aussi trouver un boulot je peux aussi si mon envie c'est d'entrepreneur je peux monter quelque chose dans ce sens là voilà donc c'est finalement construire progressivement en disant qu'on parle de cette semaine mais clairement l'idée serait que ce soit beaucoup plus présent tout le temps d'une certaine manière que donc cette semaine là soit un petit déclic mais il faut évidemment plein de déclic et donc c'est autour de ça c'est à la fois de la réflexion personnelle de la confrontation avec le réel qui va s'accroître et puis c'est aussi cette compréhension progressive que finalement j'ai peut-être moi-même dans mon projet professionnel dans mon projet personnel d'autres attentes et donc tout ça va évoluer finalement c'est une forme de maturation et cette maturation elle se fait tout le temps c'est aussi de se dire qu'il y a trois très très grandes transitions si on y va de la vie il y a la transition digitale numérique qui est finalement d'une certaine manière assez acceptée en particulier par ces générations et en particulier par ce type de personnes transition digitale elle fait très peu il y a des très jeunes mais globalement pas ceux qui peuvent arriver dans une grande école comme INSEC parce qu'ils sont intégrés là-dedans globalement donc cette transition-là elle n'a pas de problème majeur de ce point de vue-là il y a deux autres transitions qui créent plus de freins la transition énergétique parce que ça veut dire quand même qu'est-ce que je vais faire si il n'y a pas très chaud qu'est-ce que je vais faire pour changer vraiment mes comportements alors est-ce que j'en ai envie comment je vais le faire ainsi vite et puis la transition démographique qui de ce point de vue-là ont exactement le même lien les deux cas c'est j'ai pas envie tant que ça me tombe dessus la transition démographique pour des très jeunes c'est pas un sujet sauf que ça va être un sujet en terme social ça va être un sujet en terme de conservation ça va être un sujet en terme d'attente des publics ça va être un sujet dans l'entreprise qu'ils vont faire ils vont faire avec des gens parfois plus âgés voire beaucoup plus âgés voire beaucoup beaucoup plus âgés qu'eux donc les deux en même temps d'une certaine manière vont les toucher donc c'est des transitions qui ne les intéressent pas nécessairement c'est des transitions qui ne voient pas tout de suite mais qui sont en train de se rapprocher et comme toujours on a une problématique c'est on procrastine on va attendre on verra plus tard parce que c'est compliqué et c'est la société c'est eux c'est nous c'est intéressant ce que vous disiez je trouve sur la notion de il faut aussi faire évoluer les profs parce qu'évidemment on a ça on a cette probabilité qui est majeure les profs ceux par exemple des grandes écoles mais aussi par exemple les profs de collèges et lycées comment on prépare aussi les jeunes à changer à évoluer à trouver d'autres activités économiques c'est aussi que soi-même on est capable de se remettre en cause sur tout cela donc on a dans toutes ces problématiques-là la même avec ces étudiants avec ces jeunes gens qui ont autour de 20 ans c'est encore une fois de faire bouger leurs imaginaires pas de leur imposer un autre imaginaire mais simplement de remettre en cause leurs propres imaginaires en se disant on a appris comme ça on a fonctionné comme ça comment on va faire demain et comment finalement ce demain qui va durer longtemps pour eux puisque c'est un demain professionnel de 45 ans 50 ans et c'est un demain individuel de 80 ans et plus donc ces deux demain comment on va faire bouger les imaginaires donc de cette semaine c'est un premier petit pas qui est assez important qui leur laisse une trace mais qui leur donne aussi parfois des envies de continuer autrement de continuer d'autres choses et l'idée bien sûr c'est que ce soit plus présent je dirais de manière transversale dans l'ensemble des enseignements et peut-être dans l'ensemble de leur manière aussi eux d'apprendre et eux et eux d'agir que soit d'agir scolairement ce soit d'agir à travers les initiatives associatives et puis peut-être d'agir en termes citoyens ou d'autres projets qu'ils peuvent avoir on est un peu sur ces éléments-là évidemment il faut être à la fois modeste et ambitieux et il faut être aussi dans quelque chose qui ne soit pas que descendant c'est aussi des choses où c'est une prise de conscience et où ils y trouvent aussi je dirais un intérêt un intérêt qui peut être un intérêt économique un intérêt salarial un intérêt de projet mais aussi encore une fois et je reviens à sa boucle sur ce que je disais au début l'économie circulaire c'est aussi parfois une économie de pensée c'est aussi de revenir au départ sur cette question sur cette question de sens c'est quoi le sens de tout ça c'est quoi mon sens par rapport à ça et c'est quoi mon sens par rapport aussi aux autres comme disait Édouard Vissant on vient tous du même poème et à un moment donné c'est la ligne que je partage de ce poème comment je la retrouve avec les autres je vais être en interaction avec les autres comment je vais construire ce poème en commun merci beaucoup Catherine Kusla et Béatrice Bellini même question voilà quel est le bilan et les perspectives que vous souhaitez dresser pour Educating pour Positive Management peut-être avant ça peut-être ça vaut le coup de creuser ce point que Serge soulignait de comment est-ce qu'on peut évoluer des professeurs oui je laisserai Béatrice je vais rebondir sur le poème construisant le poème alors moi je viens du monde du contrôle de gestion donc le poème on va le construire le poème mais oui c'est pas mais on va le construire maintenant il va se prendre des méthodes c'est-à-dire que alors je vais jouer un petit peu excusez-moi c'est le mot petit côté pour aller grater je suis très contente beaucoup de personnes très enthousiastes voilà on va y aller ensemble dans la jeunesse qui est là mais moi je veux aussi travailler avec des personnes comme tu disais qui sont encore dans les dans la procrastination en fait voilà finalement oui je sais pas trop puis de toute façon je vais travailler aussi avec des entreprises qui elles ont un modèle et qui doivent être évolués et moi depuis que j'ai commencé ma carrière et que je fais du conseil on me dit toujours ah oui moi je veux bien mais il faut me donner des méthodes il faut des méthodes ben les méthodes ben allons-y hein construisons parce qu'il faut la méthode effectivement pour construire le poème et voilà il y a un petit peu technique aussi indépendamment du style de poème que l'on veut avoir et ça c'est vraiment très important aussi la construction de méthodes d'où parce que la parole le travail des professeurs et ces méthodes moi ce que je ressens enfin ce que je ressens c'est ce que je constate c'est qu'aujourd'hui elles ne sont pas encore définies elles sont en co-définition et surtout ce sont des méthodes qui vont impliquer que l'on travaille avec d'autres disciplines voilà donc la chère que dirige Béatrice a quand même permis aussi le fait qu'on puisse lancer un projet ANR ce projet ANR souvent il nous amène à travailler avec des co-concepteurs donc des ingénieurs avec des personnes qui ont un regard sociologique et aussi sur la question du partage la compréhension du partage on est avec des personnes qui ne parlent pas le même langage et là je parle dans le terme disciplinaire on ne se comprend pas forcément sur certains termes mais on s'est donné un objectif dans ce projet de recherche c'est que pour des personnes qui sont en entreprise ou des entrepreneurs il faut qu'on puisse leur donner alors on aime le terme qui est c'est le biais de méthodologie parce que c'est encore un terme de l'ancien monde mais c'est un guide quand même ce guide pour leur faire comprendre la complexité de ce qu'ils imaginent quand ils sont très proactifs donc entrepreneurs ou ce qu'ils imaginent qu'ils ont à déconstruire quand ils sont encore dans l'ancienne dans l'ancienne vision des choses et pour l'instant on est dans la construction Monsieur D'Apris travaille aussi sur le sujet on n'est pas encore complètement arrivés mais ce qui est certain c'est qu'on a cette co-construction à faire et c'est pour ça que c'est à la fois un frein aujourd'hui puisqu'on était censé parler un peu des difficultés aussi de tout ça donc il y a ces difficultés mais c'est une vraie opportunité et il y a un vrai travail de construction sur les termes j'allais dire les termes de la gestion les termes du management les termes de l'organisation qui font qu'on travaille et qu'on travaille avec alors là je ne vais pas parler des sciences politiques mais il faudrait introduire aussi les sciences politiques il y a cette co-construction entre les disciplines finalement d'un dictionnaire de ce qu'on veut dire quand on met en place en fait de l'économie circulaire j'ai oublié mes amis économistes bien évidemment mais bon voilà moi je voulais vraiment vous parler de ce côté au bout d'un moment oui on va y aller c'est bon le poème on va le construire mais voilà moi je travaille aussi sur les outils et il y a il y aura toujours des personnes qui diront maintenant que je n'ai pas d'outils je ne veux rien faire donc il y a des outils il faut qu'on l'écrit et donc c'est facile de travailler avec les enseignants ce sont les enseignants qui vont développer Déatrice je te laisse faire un petit bilan là aussi du travail avec les différents pays alors en fait on développe des outils parce que les outils n'existent pas et personne ne dit donc ça c'est quand même enfin je veux dire je pense qu'on est les seuls à dire qu'on n'a pas les bons outils comptables qu'on n'a pas l'outil en marketing pour bien évaluer la qualité intrinsèque la qualité environnementale intrinsèque d'un produit la qualité extrinsèque d'un produit enfin bon il nous manque vraiment d'outils même financiers je vous rappelle quand même que les charges sociales ne sont pas considérées comme des données non financières et les impôts non plus et que dans la directive aujourd'hui qui doit passer le fameux rapport CSRD enfin sur la directive sur l'extra-financier sur l'ancien extra-financier il n'y a pas ni les charges sociales ni les impôts et quand on nous demande aux députés européens pourquoi ça n'y est pas parce qu'on sait ils nous disent ça c'est une bonne idée j'ai pas pensé et en fait ce qui est quand même incroyable c'est qu'après son conseiller nous dit mais c'est pas possible d'intégrer ni les charges sociales ni les impôts dans cette fameuse directive parce que c'est dans la directive financière donc c'est pas naturel donc d'accord avant enfin je veux dire c'est clair pour faire du social il faut de l'argent pour faire de l'environnement il faut de l'argent donc si on est dans le système dans lequel on est il faut créer de la valeur économique pour en revenir sur les freins nous on a un gros frein c'est l'anglais c'est la traduction voilà donc déjà on a un cap c'est que quand on a traduit responsabilité sociale on a pris le terme responsabilité moi je comprends pas les juristes chez nous ils utilisent le terme accountability parce que c'est la route du valide et c'est vrai que tant qu'on reste sur social responsibility c'est cool parce que quand on est responsable on est responsable d'oblire au patron donc voilà donc on va pas aller loin avec ça et c'est vrai que finalement on a on a ce problème d'intégration de la stratégie en fait de ces aspects sociaux et environnants et donc nous c'est vrai que ce problème des démarches européens donc on a des allemands des hongrois des tchèques des italiens moi j'ai fait un glossaire et j'ai fait un glossaire avec bon ben toi c'est italien tu vas me traduire en italien parce que c'est pour toi la responsibility en anglais en italien et puis comme ça on va se mettre d'accord sur des définitions et j'ai énormément du mal à à faire remplir ce glossaire et pourtant on a plein de conflits liés à des mots par exemple public management public policy des choses comme ça quand on en Allemagne c'est pas la même chose qu'en France on a plein de problèmes liés aux mots et c'est ça que je disais tout à l'heure dans cette fameuse transdisciplinarité et nous on levait dans la terre parce qu'effectivement quand on parle avec un ingénieur je pense que c'est des ingénieurs donc ça va on n'a pas la même vision donc on doit arriver à quelque chose mais lui il a un autre trip voilà et nous on a un autre trip aussi voilà et moi en marketing alors c'est sûr que j'ai pas le même trip que Catherine parce que nous on est en marketing et les ventes de la solidité en marketing c'est pas possible enfin enfin clairement on va vendre de la solidité mais on va pas l'appeler sourire voilà donc on va l'appeler funding je sais pas quoi mais on va pas l'appeler sourire et c'est vrai que tout ça c'est à 100 ans parce que quand on dit c'est un ingénieur des publicités c'est n'importe quoi après on a le contrôle de gestion des rires on vient par là tout ça enfin bref donc moi je trouve que c'est par contre c'est c'est super énergisant parce qu'il y a plein de choses à faire d'un autre côté quand on disait bon il fallait pas avoir peur on a quand même nous on travaille sur des stratégies impact pour rappel les engagements d'accord de Paris divisé par 2 et d'ici 2030 en tout cas ce serait bien et ben quand tout à l'heure vous disiez c'est génial on a un cours de finance avec des américains moi ça faisait peur vous voyez parce que la finance américaine le social je sais pas où il est nous c'est pire c'est le russe voilà donc c'est vrai que moi je me dis quand t'es un impact c'est une stratégie impact pour peut-être travailler sur l'intérieur des coûts ou montrer qu'en France quand même le social on est pas hyper élevé c'est comme ça mais voilà et donc tout ça c'est à développer dans des cours peut-être pour changer les cours d'interculturalité aussi mais aussi intercultural un mot peut-être avant que vous rendiez le micro sur comment est-ce qu'ont fait évoluer les professeurs ? et ben en étant gentille en étant gentille mais par contre par contre quand c'est clair qu'il y a des professeurs on n'arrive jamais à les faire évoluer enfin c'est sûr ben parce que ils sont fermés et je discutais avec ma collègue sociologue nous en fait tout le fond c'est ouvrir les cerveaux parce que si le cerveau est fermé on n'arrive pas à rentrer dedans après quand le cerveau est ouvert on peut faire rentrer des choses dedans mais quelquefois ça sert même pas de discuter parce que le cerveau est fermé donc il faut ouvrir les cerveaux et après construire le cerveau voilà soyons gentils voilà soyons gentils merci beaucoup est-ce qu'on a Gérard Cohen qui peut se connecter à nouveau ? oui 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 donc voilà une question sur tout ce que vous nous avez présenté il y a un instant voilà quels sont les leviers d'amélioration qu'est-ce que comment est-ce que vous avez envie de faire évoluer tout ça ? alors je vais beaucoup rejoindre les propos de Bruno Haber je pense qu'il y a une action à mener de sensibilisation de formation de nos élus on le voit bien la solution passera par les territoires et je rejoins l'idée qu'une solution sur un territoire ne sera pas la même solution pour un autre territoire contrairement au numérique qui donne le sentiment que la solution est globale la vision sociétale à travers le social et l'environnemental sera a priori sera très très local et là on a une difficulté moi je m'en rends compte ici avec l'écosystème que nous avons créé autant sur le numérique les discours passent très bien et les élus s'approprient bien les enjeux etc autant sur les enjeux liés au développement durable ils ne prennent pas conscience nécessairement de leur pouvoir leur pouvoir au sens d'inspiration d'expérimentation et d'exemplarité ils ont la capacité en fait de réunir des différents acteurs autour de la table et de les amener à un objectif commun et en fait on se rend compte que d'une manière ou d'une autre les territoires ont perdu leur capacité alors je sais que j'ai entendu que l'innovation est plutôt incrémentale etc mais globalement on ne va pas parler d'innovation on va parler d'inspiration ce sont les territoires qui vont inspirer les différentes solutions et ça c'est je rejoins beaucoup Bruno Habert parce que le Covid a peut-être eu un effet c'est la prise de conscience de la résilience et que la résilience était très liée à cette économie verte ou cette nouvelle économie ou le nouveau paradigme peu importe comment on l'appellera sur lequel on va s'appuyer ça c'est le premier point je pense qu'il y a un vrai enjeu de faire participer nos élus, nos politiques à des solutions mon expérience personnelle c'est qu'ils s'approprient des modèles sans les comprendre parfois l'économie circulaire par exemple c'est incroyable quand on regarde ce que ça peut donner en termes de rigidité ensuite sur les territoires on pourrait croire qu'au contraire finalement l'économie circulaire on a une lecture mais en fait ils ont une lecture théorique à la lettre souvent et les modèles ne bougent plus donc je pense qu'il faut qu'on soit très prudent avec ça on a envoyé beaucoup de théories et en définitive le vrai pouvoir est dans la pratique le deuxième élément sur lequel je voulais insister c'est qu'on a de la chance je pense qu'on a une période où on a à la fois d'un côté une formidable énergie d'une jeunesse et pas seulement de jeunes bien évidemment quand je dis ça c'est l'ouverture d'esprit donc on a une formidable énergie d'un côté et on a une appétence terrible du côté des entreprises et des dirigeants c'est à dire dites nous comment on va évoluer à quoi ça peut ressembler qu'est ce que c'est le modèle d'avenir etc. donc on se trouve à une période où finalement là où si vous faites le tour des entreprises il y a une énorme difficulté à recruter à recruter parce que ben vous l'avez dit tous les interlocuteurs autour de la table ont dit il faut que ça ait du sens il faut que la jeunesse s'y retrouve il faut qu'il y ait une ambition il faut etc. etc. c'est un des rares domaines où fondamentalement quand on se projette et bien il y a une énergie et les jeunes veulent participer et apporter leur pierre à l'édifice donc ça c'est une bonne chose et de l'autre côté on a des dirigeants qui sont en attente également et donc comment on améliore l'interface moi je suis aujourd'hui c'est ma principale préoccupation c'est de dire ben on doit trouver des nouvelles méthodes ça a été dit on doit améliorer l'interface entre ces deux acteurs qui vont être déterminants pour nos modèles de demain et les modèles comme la ruche ou comme des incubations KM0 vert ou autres sont des modèles qu'il faut observer il faut les soutenir il faut certainement aussi les théoriser un petit peu pour que nos professeurs s'en inspirent ça c'était le deuxième point sur lequel je voulais revenir le troisième point c'est qu'il faut casser les représentations je pense qu'on a trop théorisé très tôt dans nos domaines et fondamentalement si on compare par rapport au numérique l'avantage du numérique c'est qu'il n'y a pas eu de théorisation ça s'est fait quoi et là dans les domaines qui sont liés au développement durable il y a eu beaucoup de modèles inspirants c'est vrai mais aussi qui se retrouvent parfois bloquants donc je pense qu'il faut casser les représentations et enfin le dernier élément qui à mon sens c'est un élément qui doit être structurant c'est de convaincre tous les acteurs qu'il y a une urgence je sais pas dans le débat politique actuel on ne mesure pas cette urgence on ne le ressent pas et je sens qu'il y a un décalage entre des générations comme la mienne où finalement on ne ressent pas l'urgence avec des générations plus jeunes qui elles ont vécu avec cette urgence elles l'ont en tête et là je ne sais pas comment on fait d'ailleurs je suis assez déçu par le débat autour des présidentielles où finalement on ne voit pas une urgence structurante de nos modèles politiques, économiques, etc. voilà c'était les quatre points sur lesquels je voulais revenir mais qui en soit ont déjà été plus ou moins évoqués par chacun d'entre vous. Je ne vous entends plus par contre. Je vous entends plus. Ah d'accord, d'accord. Donc je repasse la parole à Marie-Béjean sur ces perspectives en termes d'enseignement online. Je vous remercie. Encore je reviens à mon côté extrêmement pragmatique nous c'était une question d'obligation parce qu'on est voué à l'international quand on a commencé à regarder ces idées de mobilité virtuelle. Dans le premier cas, notre projet e-mobility que nous avons voulu extrêmement fixe et rigide les trois exemples qu'on a essayé celle avec l'université américaine qui est spécialiste en supply chain c'est encore en train de négociation ils ont une très belle catalogue de cours qui sont très, très, très appropriés pour nos étudiants. De l'autre côté, c'est plutôt au niveau hiérarchie de l'université qu'ils souhaiteraient qu'au lieu que ça soit juste des cours synchrone à synchrone qu'il y a vraiment beaucoup d'activités hors cours où les étudiants puissent interagir avec nos étudiants et le fait que nous avons beaucoup d'étudiants étrangers tous les semestres en campus. Donc ça, pour le moment, l'expérience totale étudiants c'est la chose qui nous bloque. Le deuxième avec le Chypre. De notre côté, les cours sont magnifiques. Nous avons validé pour que nos étudiants puissent les suivre. Le Chypre, c'est un pays un peu comme l'Irlande où leurs accréditations locales et le fait qu'ils n'ont pas d'obligation de semestre à l'étranger dans la maquette fait qu'ils ont une rigidité totale. Et donc, pour pouvoir nous proposer un cours qui remplace un des leurs, il faut qu'elles soient d'exactement le même contenu, exactement le même nombre d'heures, exactement le même nombre de CTS. Comme vous voyez, le casse est totale. Donc, on essaie de travailler autour. C'est des partenaires extrêmement agréables. Donc, ça vaut le coup de continuer. Le troisième, comme je vous avais dit, avec une université russe dont on travaille depuis très longtemps. Heureusement, nous avons deux étudiants qui ont choisi de le tester ce semestre. Ça fait deux ans moins de faire repatrier il y a quelques semaines. Et ça, les étudiants sont très contents. On peut les laisser tirer des échanges avec les étudiants et les homologues dans les autres pays. En tous les cas, le fait d'avoir online un peu asynchrone, un peu asynchrone pour faire un mélange. 100% l'un, 100% l'autre. Ça ne plaît à personne. Premièrement. Deuxièmement, dans mes choix de partenaires, pour aller plus loin, je vais essayer de les choisir, oui, pour l'expertise, mais bien entendu, dans des pays un peu moins rigides et où le départ semestriel, c'est obligatoire dans la maquette. Ça nous donne plus de flexibilité. Ça, c'est quelque chose que nous allons proposer dans notre guide des échanges pour 23-24. Et avec les partenaires, nous espérons pouvoir recevoir les Russes en ligne bientôt. Ils ont déjà fait la communication. Les étudiants sont très intéressés en espérant que la situation politique permet que les choses se passent un peu mieux avec eux. avec les COIL Projects, COIL, comme vous avez parlé de méthodologie. Heureusement, COIL existe depuis presque 20 ans. Il y en a des méthodologies parce que la base de COIL, c'est qu'il y a une belle formation aux enseignants, qu'ils ont cette possibilité de comprendre à co-enseigner, de co-construire le cours, parce que c'est vraiment une méthodologie partagée. Donc, nous avons déjà eu l'aval de la direction de l'OSCE, qui est absolument essentiel. Il ne faut pas que ça soit une initiative individuelle, un peu n'importe comment. C'est quelque chose qui doit venir de toute l'école qui, comme on dit en anglais, embraces l'idée de ce genre de projet. Nous sommes dans la deuxième phase. Nous lançons un programme de formation de ce qu'on va appeler nos champions. Ça va être cinq ou six enseignants à l'OSCE de différentes disciplines qui vont être formées à partir du 4 mai précisément pour pouvoir enseigner, comprendre qu'est-ce que c'est COIL, comprendre comment construire les syllabies pour inclure un projet COIL. Nous allons explorer aussi l'idée d'un COIL project où il y a des mobilités très limitées. Par exemple, au début, un groupe va aller chez le partenaire, le projet sera fait en brief. Après, tout le monde va continuer le cours, le projet online, etc. Et à la fin, aller peut-être quelques jours chez l'autre partenaire pour les soutenances des projets. C'est un des modèles. Il y a beaucoup de modèles qu'on peut explorer. Donc, nous avons la chance d'être accompagnés dans la formation par un professeur qui était instrumental dans la création de COIL en Angleterre, University of Coventry, qui était un énorme soutien et qui est extrêmement agréable de partager avec. Deuxième partie de COIL, c'est qu'il faut un portefeuille de cours parce que ça se fait entre deux. Et donc, avec le professeur Adry et avec nos partenaires, j'avais déjà commencé il y a pas mal de temps à collecter une petite liste des partenaires qui souhaitent participer avec nous. Ça nous a valu le fait que quand j'étais en AFSA l'année dernière, un de nos partenaires m'a contacté pour dire nous avons une formation, on vous invite à participer. Donc, un de nos professeurs a déjà été formé. Et donc, c'est quelque chose, ça prendra du temps, mais on avait choisi de le faire bien, de prendre le temps de bien former, de prendre le temps de bien communiquer pour que c'est quelque chose que, par exemple, nous pouvons offrir surtout à nos étudiants qui sont en apprentissage, qui pour le moment ne font pas de mobilité. Même si c'est quelque chose qui est en cours d'être mis en place, ça serait pour moi une priorité que les cours d'apprentissage ont à l'injection de cette expérience internationale dans les cours. Voilà. Encore très pragmatique, comme on dit en anglais, très cash. J'espère que c'était assez clair. Tout à fait, je peux le confirmer. Encore, bravo pour retrancer. Pour finir, c'est le tour de table. On va passer à Julien. Julien, comment est-ce qu'on ajuste ce cours ? Comment est-ce que vous avez envie d'ajuster ce cours ? Et qu'ils appellent les collègues du management de l'éco-innovation ? Comment est-ce qu'on ajuste plus globalement la pédagogie à cette génération qui est née avec ces urgences ? Bon, c'est jamais facile de terminer ce genre de tableau ronde sans tomber dans la redite. Alors, je vais commencer par des choses très pragmatiques et puis j'essaie peut-être de compléter deux, trois petites choses que j'ai pu entendre sans prendre un petit peu de hauteur. Mais de façon très pragmatique, je voudrais déjà parler de la question du temps, puisqu'on est aussi dans une partie où il s'agit de parler des écueils face à la pédagogie. Moi, je souhaite de ne pas avoir suffisamment de temps pour pouvoir expliquer des choses qui sont de plus en plus complexes, en fait, qui nécessitent de plus en plus d'efforts pédagogiques, de sensibilisation, de formation, de méthodologie et puis de recherche de solutions vraiment de façon proactive et co-construite. Et on manque de temps. Et il s'agit, je pense, là, pour le coup, pour les enseignements, enfin, pour les établissements, enseignements supérieurs et de recherche, de donner aussi plus de temps à des enseignements qui sont orientés vers ces questions, tout simplement, de développement durable, d'économie circulaire, de maladie de l'éco-innovation, parce qu'on ne peut pas faire le miracle avec quelques heures seulement dans une plaquette. Donc, il faut penser la globalité de la plaquette, il faut la penser dans la pluridisciplinarité. Pourquoi ? Parce que, il se trouve que j'ai fait une thèse pluridisciplinaire, j'ai une thèse en économie, mais avec des vrais morceaux de stratégie dedans, puis des vrais morceaux de droit aussi. J'ai eu la chance de faire cette thèse dans une UNR pluridisciplinaire, c'est-à-dire le DEDEC, le groupe de recherche pour l'économie gestion, j'ai peigné dans la pluridisciplinarité. Et ça m'est aujourd'hui fort utile, en fait, pour pouvoir, à la fois, former les étudiants, mais aussi comprendre, en fait, la complexité du monde. Mais même comme ça, je suis désolée, mais j'ai pas toutes les cartes en main, quoi. Quand il s'agit de travailler de façon très concrète sur l'imaginaire, par exemple, de l'imagination de business model innovant et éco-responsable, bon, quand on est sur des questions qui touchent à l'économie, à la stratégie, au positionnement, et même au caractère licite, on va dire, de la solution qu'on s'en va de proposer, ça va, j'arrive encore à surnager. Mais dès qu'on va sur des questions de passement technologique, ça va, je suis désolée, mais à un moment donné, j'ai plus mes compétences. Donc, ces compétences, soit il faut qu'elles soient apportées par quelqu'un dont c'est le métier, dans le cas d'une maquette qui soit elle-même plus disciplinaire, soit il faut peut-être aussi penser des cours qui sont portés à plusieurs voies, et plusieurs voies qui sont, enfin, qui correspondent à un certain, encore plus, de compétences qui sont nécessaires. Donc là, voilà, je suis désolée, j'ai été très pragmatique, mais c'était important. Et puis ensuite, il y a des choses que j'ai entendues qui sont frappées du bon sens. Je vais essayer peut-être d'apporter ma toute petite et moneste pierre à l'édifice, mais je vais partir d'un exemple. Il y a quelques années, dans une très grande enseigne de restaurant américain, dans lequel vous pouvez me dire un peu comme vous êtes, en fait, on a fait une grosse campagne de transformation et d'affichage, parce qu'enfin, on a émis des poubelles avec des tris sélectifs. Poubelles jeunes pour les déchets recyclables, les poubelles noires et grises pour les déchets qui ne le sont pas. Super. Sauf que dans certains de ces restaurants, il se trouve que quand vous ouvrez le bac à poubelles, vous vous rendez compte qu'en fait, les deux poubelles sont reliées exactement au même sac poubelle. Et donc, on pose la question, mais en fait, pourquoi est-ce que vous mettez en place le tris sélectif, si au final, on ne le préfère ? Tout simplement parce qu'en fait, le tris sélectif n'est pas organisé au niveau de la commune. Donc, vous pouvez avoir, la morale de cette histoire, c'est quoi ? C'est que vous pouvez avoir une vraie démarche éventuellement éco-responsable qui ne tombe pas vraiment dans Greenwashing, qui soit vraiment opérant, mais ne le sera qu'à partir du moment où elle est dans un écosystème de valeurs, et un écosystème d'innovation qui est pensé de A à Z. Et là, effectivement, il y a probablement un manque de planification globale, parce que les entreprises ne peuvent pas mettre de bonne intention. Il faut mire d'initiatives individuelles, mais si l'initiative individuelle ne s'inscrit pas dans un écosystème qui est cohérent dans son ensemble, ça ne donnera pas forcément les résultats escomptés. Alors moi, effectivement, j'ai entendu beaucoup, une certaine éloge du territoire, j'y crois beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être mises en place au niveau des territoires. Il y a un deuxième point qui m'accorde beaucoup, c'est une question de solidarité intergénérationnelle. Pourquoi ? En fait, j'en parlais ce matin avec Alec Hachini, pour la petite histoire, je trouve que j'ai été directeur de campagne lors des dernières élections municipales, dans ma commune d'Atac, qui est une commune d'Almère du sud-est de la France, très très jolie. Et nous, on a fait notre campagne entièrement avec ma candidate autour des questions d'éco-responsabilité et comment est-ce qu'on prépare finalement notre vie au défi du siècle, parce qu'on sait qu'on va être trapé par des submersions, parce qu'on sait que certaines zones vont devenir peut-être inhabitables, du fait notamment de chaleurs humides qui pourraient s'installer, mais aussi apporter à desquels leur cortège de miscibles et des maladies qui vont les perdre. Donc on sait qu'on est face à des défis qui sont très importants et qui se préparent dès aujourd'hui. On a fait tout notre campagne autour de ça. Et in fine, on a fait royalement 6%. 6% ? C'est un score assez faible, vous en regardez. Et on a essayé de comprendre un petit peu. On est allé voir... On a raison trop tôt, peut-être ? Non, je crois que c'est plus permis de ça, majeureusement. Tu vas comprendre les gens d'articles. Mais le truc, c'est qu'on est allé voir, on a essayé de comprendre parce que tout un tas de propriétaires qui ont acheté leur maison à l'article a pris d'or. Ça coûte une main d'investir dans le sud de la France. Pourquoi est-ce que finalement, ils ne préparent pas à l'avenir ? Et on a dit, écoutez, je ne comprends pas, votre maison, bien immobilier, va se déprécier, ça va se déprécier dans les prochaines années, si on n'agit pas tout de suite, si on n'est pas en place un programme qui permet de préserver ces zones et préserver de façon à ce qu'elles restent habitables. Regardez-vous, nous, on a 70 ans, et puis finalement, vous nous parlez de problèmes qui vont vraiment se cristalliser à un niveau de dangerosité extrême au-delà de notre espérance de vie. Oui, parce que là, on vous dit, mais vos enfants, vos petits-enfants, peut-être que vous avez envie de leur laisser quelque chose. Non, non, ce n'est pas le problème. Et en fait, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que j'ai... Désolé. On va pas là, on intervient. C'est la discussion de la tête. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce qu'en fait, j'ai des étudiants qui sont en intervance, qui suivent mon cours en éco-innovation et qui reviennent parfois quelques années plus tard en disant, mais vous savez, M. Pidiot, en fait, je me heurte à ça très concrètement dans le cadre de mon entourage. C'est-à-dire que nous, on est porté des projets qui sont vraiment éco-responsables, qui sont orientés sur la stratégie. La stratégie, ça se pose sur le long terme, ça se pose ses fruits éventuellement avec un degré d'incertitude à 10, 15, 20 ans. Et en fait, on est confronté à un pilotage et un management aujourd'hui qui est assuré par souvent des quinquas, parfois un peu plus, et pour qui, en fait, l'avenir n'est pas le problème. Le problème, c'est la gestion du présent et souvent, ils ont des indicateurs qui les poussent, les performances qui les poussent. Ces performances sont présentes en arrière à la présence de l'économie. Et donc, c'est parfois très difficile, faute de cette solidarité internationale, comme je l'appelle, de pouvoir porter certains changements au sein des organisations parce que tout le monde ne porte pas le même langage, tout le monde ne va pas le mettre au horizon temporaire. Et puis, il y a le dernier truc, je ne t'en rime pas vers Serge, parce qu'il en a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose que je combats, alors ça va me faire sourire, Thibault, parce que tu sais, à quel point je suis critique, mais oui, je combats le technocentrisme, en fait. Le technocentrisme, parce qu'aujourd'hui, quand je parle de solutions, on essaie d'élaborer les solutions très concrètement avec mes étudiants, il y a un tropisme absolu autour du digital. On pense d'abord au digital, avant de penser le reste. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le digital peut faire partie de la solution, mais ce n'est pas la solution, parce qu'il y a un impensé, un peu de moins en moins, heureusement, et j'essaie d'y apporter une bonne descontribution à mon échelle, mais il y a un impensé autour du coût écologique du digital. Le digital, c'est du hardware et c'est du software. Ce software, il brève de plus en plus de données qui sont stockées dans des méga-servers, qu'il s'agit en fait de pouvoir interroger à distance, de pouvoir également traiter des masses colossales de données et de calculs qui sont de plus en plus complexes. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, le digital en France, c'est 10% de la consommation énergétique. Ce sera plus de 20% si on regarde le même trend avant 2030. À un moment donné, si on n'est pas capable d'avoir davantage de capacité de production énergétique, ça veut dire qu'il faudra faire des arbitrages. Il faudra faire des arbitrages entre différents postes de consommation d'énergie. et on peut considérer parfois que, j'entends deux nouveaux versages, comme vous disiez tout à l'heure, que la santé, c'est 8% de la consommation d'énergie en France, mais que, oui, par exemple, les solutions d'énergie en santé, en temps de l'éducation, etc., c'est peut-être plus important que certains business models digitales. Et puis, c'est aussi du hardware. Pour pouvoir faire du digital, il faut des terminaux, des smartphones, il faut des ordinateurs, il faut des grands serveurs, il faut des infrastructures aussi de transmission de ces données. Et tout ça, ça requiert aussi des ressources, des ressources qui sont de plus en plus rares, qu'on va chercher de plus en plus profondes à la mer, et des ressources qui ne sont aujourd'hui absolument pas recyclées, de serait-ce qu'en France, on est à 60,5 millions de tonnes de déchets numériques par an. C'est quelque chose absolument colossal et aujourd'hui qui est complètement à le moins pensé. Donc, pensez que 100% des solutions à nos problématiques bassement, on va dire business, passera par le digital est à mon sens un problème. Et effectivement, je me tourne de vous pourversage, parce que c'est lui qui en a parlé, et quand on érige, quand la société érige, quand le marché érige, des personnes comme Elon Musk en parangon de l'exemplarité, quelque part, comme un exemple à suivre de réussite, je crois qu'effectivement, on n'a pas eu de force à vous. Avant de prendre des questions dans le public, je sens, Serge, que Julien avait très envie de vous faire réagir, peut-être sur ce technocentrisme, sur cette question générationnelle aussi, vous avez une de vos spécialités. Oui, moi je ne suis qu'un modeste sociologue, je travaille beaucoup sur la question des imaginaires, sur la question des usages. Sur la question des usages, on arrive en effet à ces questionnements autour des technologies. On n'intègre jamais d'ailleurs le fait que plus on complexifie les choses, plus il y a des gens, et pas seulement des vieux, qui s'éloignent, parce qu'ils ne comprennent pas. Par ailleurs, on n'intègre jamais trop le coût d'apprentissage. On va changer un système, déjà le coût du changement, y compris en termes écologiques, mais en termes économiques aussi, mais aussi le coût ensuite de l'apprentissage de l'ensemble des acteurs, y compris parfois des ingénieurs. Donc il y a aussi une problématique là qui est souvent mal prise en compte. On oublie aussi souvent, je dis, les gens qui pensent Internet, tout ça c'est très bien, mais il faut aussi penser avec les pieds. Parce qu'il se trouve que, généralement encore, les gens sortent de chez eux et se déplacent, et même parfois cherchent du lien avec d'autres. Et qu'on fait globalement, dans la psychologie sociale, il y a un imaginaire, il y a à peu près, pour les hommes, c'est 350 mètres, pour les femmes, c'est 600 mètres. Dans l'imaginaire, c'est pas mais plus large. C'est comme ça, voilà, tous les usages qu'on peut faire. On a besoin de parler, c'est pour ça. On est prêts à beaucoup parler. C'est intéressant, c'est que les gens, ils regardent aussi ce qu'il y a autour d'eux. Ils ont besoin de ça. Et donc, il y a quand même en effet à intégrer que le numérique, qui apparaît pour beaucoup, comme étant la solution miracle, parfois génère aussi plein de nouvelles difficultés. Et plein de difficultés d'apprentissage, de compréhension et de séparation encore avec les personnes. Celles qui maîtrisent et celles qui ne maîtrisent pas. sachant qu'une partie de la population ne peut plus maîtriser pour plein de raisons, y compris pour des raisons neurologiques et autres. Il y a aussi des gens très jeunes. Je peux être super à l'aise sur la vidéo pour gratuitement récupérer un film et le regarder sur mon téléphone. Je peux être très, très à l'aise avec ça. Mais en revanche, pour faire une déclaration sur les impôts, je suis un petit peu perdu, y compris quand c'est par numérique. Et je peux avoir 25 ans pour le faire. Et là, d'ailleurs, de ce point de vue-là, la solidarité internationale fonctionne plutôt bien. parce que je l'ai appelé grand-père qui, lui, sait très bien faire les impôts, mais qui, en revanche, sur le numérique, est moins à l'aise. Évidemment, l'un va tout à l'autre. Ce que je disais souvent, c'est que l'intégration d'aujourd'hui, il y a une leçon de réciprocité. Avant, j'apprenais toujours auprès du vieux. C'était comme ça. Je partais en apprentissage, soit en cuisine, soit en ce qu'on veut, à mettre en apprentissage qui était beaucoup plus âgé. Aujourd'hui, ça existe encore, mais sur d'autres éléments, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je suis dans l'entreprise et heureusement, il y a des petits jeunes qui sont arrivés parce que là, le nouveau logiciel, on n'a rien compris. Et c'est les petits jeunes de 25 ans qui vont nous aider. Alors ça, ça peut se faire un petit peu d'entreprise comme si on nous dit très, très personnel « Ah, ma petite fille de 8 ans, elle m'a réparé mon téléphone en deux secondes. » Voilà. Et le monsieur qui dit ça ou la dame qui dit ça n'est pas du tout humilié. Elle est même au contraire impressionnée que sa petite fille de 8 ans ait pu lui apprendre. De ce point de vue-là, il y a plutôt une réciprocité, plutôt une intergénération qui fonctionne plutôt bien. C'est pour ça que l'exemple de la commune où tu as porté la campagne, peut-être qu'il faudra regarder la campagne aussi pour voir s'il n'y a pas eu d'autres raisons pour dire ça. Parce que le côté « Toutes les études, toutes les études » je dis bien, « Toutes les études qui ont été faites » montrent que les gens âgés, d'abord, il y a la même proportion de gens qui sont conscients pour les questions environnementales et qui souvent se disent « C'est pas pour moi, mais il se trouve que ces gens-là souvent ont quand même des petits-enfants. » Alors, vous n'êtes pas dans la vie où tu es, mais généralement, les grands-parents, femmes ou hommes, sont plutôt sensibles à l'avenir de leurs petits-enfants. D'abord, ils sont sensibles pour des raisons humanistes, mais aussi parce que, je ne vais pas rentrer dans la grande psychologie sociale, mais aussi parce qu'une manière de ne pas mourir, c'est de penser à ces petits-enfants. Et du coup, je vais me perpétuer. Donc, de ce point de vue-là, il y a rencontré un besoin presque anthropologique nécessaire de penser à la suite. J'en ai besoin. Et au moment de la Covid, d'ailleurs, c'était très intéressant, on a beaucoup vu inventer une guerre des générations, on s'est retrouvés dans beaucoup de débats avec Femm & Co sur une guerre des générations. Il y avait quelques jeunes qui avaient trouvé là un bon plan pour exister. Il y a un ou deux qui ont fait un livre et tout ça. Quelques très vieux qui avaient aussi trouvé un bon plan pour exister. Oui, on devrait nous supprimer parce qu'à cause de nous, les jeunes ne peuvent pas vivre. Tu as fait un débat avec ce grand économiste, par exemple, qui m'avait dit d'ailleurs en aparté, moi, ça me permet de sortir pour dire aux autres qu'ils doivent rentrer. C'est intéressant comme concept. Mais globalement, ça n'a pas pris. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, évidemment, on a mis les images, ils sont sur le canal, et ainsi de suite, mais globalement, ça a plutôt bien fonctionné. Les vieux, ça a aussi plutôt bien fonctionné. Et de ce point de vue-là, il y a plutôt eu même ce que j'appelle moi l'égoïsme solidaire. C'est-à-dire que j'ai tout intérêt à faire attention parce que c'est quand même mes grands-parents, donc je les aime bien. Et puis, c'est peut-être moi un jour. Donc finalement, ce qui est intéressant sur ce moment-là, on a beaucoup dit, on protège les vieux et les fragiles. Sachant que les vieux et les fragiles les plus à protéger, c'est des gens touchés par du surpoids et l'obésité. 40% des morts étant surpoids et l'obésité. Ce n'était pas forcément une question d'âge. Mais on a aussi protégé le système de santé parce que simplement, il n'y avait pas assez de lits d'urgence. Donc le seul moyen de protéger les lits d'urgence, c'était de réduire le nombre d'entrées. C'est aussi bête que ça. C'était quelque chose qui finalement était assez global. Donc ce qui est intéressant, c'est que globalement, même s'il y a plein d'exceptions, plein d'oppositions même, mais globalement, la société a fait corps avec cette idée-là. Je ne veux que se dire qu'on a quand même intérêt à se protéger, à protéger le système. Il y a eu une prise de conscience peut-être d'ailleurs commune à tous les âges de la notion de vulnérabilité. Et aussi, et ça rebancle, et je termine là-dessus, ça me permet d'aborder mon ami Julien, c'est que finalement, un des éléments très intéressants, c'est qu'on a cru que ces nouvelles technologies allaient nous sauver. C'était formidable. Et d'un seul coup, on s'est retrouvé à qu'il faut se confiner, c'est-à-dire comme au Moyen-Âge. C'était intéressant. Le discours des gens, le transhumanisme et tout ça, s'il y a eu un sacré coup dans la tête, on s'entendait beaucoup moins de parler qu'on allait vivre au Milan, parce que là, pour l'instant, on se demandait si on allait vivre jusqu'à demain. C'était très, très intéressant de voir que l'État qui mérite tous ces systèmes-là, finalement, n'était pas la réponse suffisante. Même si on l'avait utilisé, les hommes et tout ça, ont été formidables. Mais d'un seul coup, les gens se disent qu'il faut d'abord qu'on s'enferme comme à la grippe espagnole, comme la fête, et ainsi de suite. Et je termine, ça me fait penser à Camus, ce que vous avez dit sur les mots. Mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. La difficulté qu'on a, en effet, par profession, ou par culture, ou par pays, à s'accorder sur un terme. Et ça, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Et l'interculturel, ce n'est pas un truc qui marche comme ça. Merci beaucoup pour cette réaction, Serge Guirin. Par exemple, confiance, on n'a toujours pas Alexandre Rondeau, il dit que ce n'est pas connecté. Bon, c'est pas grave. Donc là, on a quelques minutes pour prendre d'éventuelles questions dans la salle ou alors des personnes qui nous écoutent virtuellement. Ça, c'est un sujet à la dériffure, mais ce n'est pas une question. Parce qu'ils ont la possibilité de se manifester en ligne, bien sûr, il faut bien vous les renverser. n'hésitez pas. Dans la salle, il n'y a pas de questions particulières. Allez-y, madame. On n'a pas abordé le niveau du... Vous avez parlé des grands-parents qui étaient sensibilisés à ce contexte environnemental pour leurs petits-enfants. Mais ne prenez-vous pas aussi que ça dépend du pouvoir d'achat des personnes parce qu'on ne prend pas un compte à ce que j'ai pu voir. Les personnes qui ont des difficultés financières ne sont pas tant impactées par ça, et ils pensent surtout à court terme de comment s'en sortir. Et honnêtement, les questions environnementales, ça leur passe un peu au-dessus. Et on s'aperçoit que la classe moyenne, en fin de compte, est beaucoup plus sensibilisée à cela. Est-ce que vous pourriez nous entendre ? Je retranscris simplement la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Est-ce qu'il faut faire un lien ? Est-ce qu'il y a un lien entre niveau de vie et sensibilisation aux questions environnementales ? Effectivement, on dit parfois que l'écologie, c'est un truc de riche, de faux. Je commence sur un aspect... J'ai déjà un fonds d'innovation sociale dans le monde à gérer. Et là, aujourd'hui, on revient à ça avec ces problématiques. Et par exemple, les gens, ils sont à 5 euros près. Et on s'est aperçu par exemple sur les quittances. Une des manières de porter le débat, c'était que si on améliore la protection thermique, on réduit les charges. Donc, de gens qui sont à 5 euros près. Et donc, finalement, on attrapait, entre guillemets, à travers la question des ressources, la question de l'écologie. Et pas à l'inverse. C'est pas un discours moralisateur. Attention, c'est que vous y avez tout intérêt parce qu'on réduit les charges. Et sur les commis circulaires, on arrive aussi à ce type d'éléments. D'ailleurs, toute une partie du développement de l'économie circulaire n'était pas du tout dans une logique écologique, c'était dans une logique sociale. C'est-à-dire, comment on fait pour améliorer globalement le pouvoir d'achat de personnes et d'ailleurs, le pouvoir de consommer ? C'est-à-dire aussi de retrouver des utilités de ce type-là. Donc, vous avez raison. Il y a en effet cette interrogation qui est très forte. Il y a une tentation fin du monde, fin du mois à opposer les deux. Et elle est inscrite, elle a sa logique. Elle a sa logique propre. Et c'est que finalement, la transition énergétique, en particulier dans cette thématique-là du logement qui est l'axe, on passe 80% de notre temps entre quatre murs. Les gens, ils vivent dans des logements. Donc, c'est là où ça se passe. Et donc, si on peut réduire le coût écologique et en même temps réduire les frais pour des personnes qui sont à des niveaux très faibles et on le voit bien aujourd'hui, en plus, avec la hausse des coûts, on a en effet cette logique-là. Et le temps en gilet jaune, là, nous l'a beaucoup renvoyé. Les gens, on n'avait pas prévu nécessairement d'expliciter les choses de cette manière-là, avec aussi un sentiment d'injustice et un sentiment de ne pas compter. Donc, ce qui marche en effet mieux, c'est aussi une nécessité de territoire, c'est de là où les gens habitent, de montrer comment on peut réduire les coûts, comment on peut réduire les charges. Et là, les personnes, du coup, pas sur un aspect idéologique, pas sur un aspect au départ de conviction, mais en plus, c'est bien de se dire je gagne un peu d'argent et je fais plutôt du bien à la planète. Donc, je me fais aussi plutôt du bien et donc, je retrouve aussi du pouvoir d'agir. Parce que l'écologie peut apparaître comme étant en effet des gens riches ou des gens intellectuels ou des gens des villes. Et donc, des gens qui vivent ailleurs se disent mais généralement, on m'excuse. Et là, quand on retrouve ça, c'est aussi de manière aussi de renner du sang à des personnes. C'est mieux pour la situation économique mais en plus, vous participez à un grand combat. Et donc, c'est aussi se sentir de faire destin commun. Parce que derrière, on a cette notion-là. Est-ce que l'écologie est une manière de renforcer les séparations ou au contraire de renouveler le récit ? Donc, de renouveler l'imaginaire. Est-ce que vous dites que ça se fait à grande échelle ? Vous avez parlé des HLM par exemple. Mais est-ce qu'on retrouve ce genre de dispositions à une échelle plus importante ? Alors, je m'arrête là. Sur la rénovation des logements, c'est en effet des programmes gouvernementaux à très très grande échelle et portés par exemple, y compris par le tissu HLM mais pas par le ministère du Logement. Là-dessus, oui, par exemple. C'est un exemple. Et juste, c'est pas en rénouvant nos logements qu'on va faire des engagements d'accord de Paris. Je vous rassure tout de suite. Il y a un problème de changement de consommation, clairement. Et c'est vrai que dans les pays en développement, aujourd'hui, pour être heureux, il faut consommer. Il ne faut pas consommer différemment. Il faut consommer comme nous. Et donc, du coup, c'est un vrai changement de modèle qu'on ne prend pas. Je vous rappelle dans les cours en marketing, on arrive toujours à vendre plus. On se demande, regardez, c'est la catastrophe là au niveau de nos constructeurs automobiles. On n'arrive plus à vendre deux véhicules. Alors que ça fait des années, des années qu'on dit qu'il faut qu'on change de modèle. Donc, on n'a plus de ressources. On n'a qu'une planète qui n'a plus de ressources. Dans tout, enfin, je veux dire, les fabricants de machines à l'œil et tout ça, ils ont des ruptures de stock pas faciles et les objectifs commerciaux restent les mêmes. Donc, en fait, ce changement de mode de conso, il n'est même pas, la réflexion n'est même pas impulsée dans les écoles de commerce au niveau international. Il n'y a pas, dans un coup, on dit, eh, dans n'importe quelle soit, vous ne trouvez pas, dans les contraintes, on n'a qu'une seule planète. Ça n'apparaît même pas. Écoutez, vous pouvez aller sur Internet, allez-y, et si vous en trouvez une avec il n'y a qu'une seule planète dans la contrainte, eh bien, vous la rentrez. Parce que déjà, on en parle. Ouais, dans les soit, dans les soit, dans les soit, on se trate, oui, on arrive à montrer la consommation, par exemple, au US1, en planète, en Asie, en planète. Non, 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 mais quand vous faites des analyses stratégiques d'entreprise, les étudiants sont en rapport, on doit faire un rapport de stage sur leur entreprise, il faut en soit, regarder dans le soit s'il y a une planète. Est-ce que vous pouvez passer le micro à Bruno, à verser, il se fait réagir. Oui, typiquement, l'école, enfin, les centres de formation à destination des élus, on va le faire à Roubaix, qui est une ville qui, depuis des années, a vraiment, mis en place énormément d'actions autour de l'économie circulaire, et notamment, et c'est ça qui est très intéressant, à destination des publics qui les favorisent. Donc, pour gagner pour l'achat, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais les compter. Donc, il y a vraiment des exemples qui peuvent être montrés à destination des publics. Là, vous avez raison, c'est qu'il y a assez peu, voire rarement, ce qu'on appelle le passage à l'échelle. Il y a deux choses qui peuvent véritablement être systémiques, mais ça ne veut pas dire que ça n'existera pas. En tout cas, oui, il y a une économie circulaire à destination des publics les plus favorisées ou les plus pauvres. Ça existe. Ce qui existe aussi, il faut le dire, il y a tout un... à destination des bobos, ça existe aussi. Non, mais il ne faut pas le nier, il ne faut pas dire tout est... Mais il y a vraiment des exemples qui vont dans ce sens-là. Et je pense à Rouvé et à Guillaume Delvar, en particulier, qui a été assez maltraité récemment et qui a vraiment fait un travail extraordinaire autour de ces sujets, enfin, lui et ses équipes autour de ces sujets-là, avec les entreprises locales. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y a pas qui arrivent en ligne. Il nous reste quelques minutes si vous le souhaitez. J'ai une réaction. Julien, on va m'enfinir. On va m'enfinir. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? De l'enthousiasme, de la gentillesse. Il faut un discours positif de la transition écologique et magnétique. Je crois qu'effectivement, la grosse synthèse de ce que j'ai pu comprendre de cette première table de ronde, c'est ça, c'est qu'on a besoin de... Je vais en premier termes marketing, mais de réenchanter un petit peu le discours, d'offrir des perspectives, d'avoir un roman, qu'il s'agit d'écrire en fait, mais avec des perspectives qui sont effectivement entraînantes pour l'ensemble de la société à commencer par nos étudiants qu'on a face à nous. Il faut qu'on arrive à construire ce discours positif avec des méthodologies à impact également positifs et qu'on arrive à le faire tous ensemble parce qu'on a bien compris en écoutant les uns et les autres que c'est une problématique qui est absolument complexe et transversale, qui est plus disciplinaire, qui demande aussi une intégration dans l'ensemble de la complexité que peuvent avoir des écosystèmes d'innovation, des écosystèmes aussi territoriaux qui sont plus ou moins bien dimensionnés pour pouvoir accueillir les initiatiques portées par les organisations. Donc je crois qu'effectivement on a une feuille de route aujourd'hui parce que les diagnostics là pour le coup je crois qu'ils font consensus maintenant. Donc le constat il est là, le diagnostic fait consensus, on a une feuille de route et il s'agit de se redoubler les manches et de travailler ensemble à écrire ce roman ce roman que j'espère a impact vraiment positif. En faisant attention au guet d'optimisme. C'est-à-dire qu'il faut être positif mais pas tomber dans le guet d'optimisme et être quand même conscient de la situation de l'aube. Très bien. Est-ce qu'il y a une toute dernière question ? Elle me reste 5 minutes. Sinon je vous propose qu'on croche. Oui, allez-y. Je voudrais réagir un peu sur la méthode. En fait, quand même, dans cette économie de demain, il y a les grands groupes qui sont très demandeurs de méthodes pour des raisons défensives. C'est-à-dire qu'elles agissent, etc. Mais surtout, elles ont peur de prendre des coups. Donc, elles veulent des méthodes dans la mesure d'impact, dans la comptabilité. C'est un sujet facilement de la comptabilité qui est assez peu traité, je trouve, mais qui est vraiment intéressant. Et puis après, il y a toutes les petites entreprises. Et le problème des méthodes, c'est que quand vous les ramenez sur des projets d'entreprise, vous mettez des barbelés dans la prairie. C'est-à-dire que on va vous obliger à rentrer dans des carrés et vous avez des ronds et ça ne passe jamais. Et ça, c'est la grande difficulté des méthodes. Et je ne parle pas des méthodes comptables parce que je pense que c'est là où il y aura certainement, si on arrivait à les améliorer, où on verrait vraiment la différence entre les entreprises qui s'engagent et celles qui s'engagent le moins. Mais moi, j'ai toujours été un anti-méthode parce que je pense qu'entreprendre, c'est avancer dans des terrains connus. Il faut s'adapter, il faut pivoter, il faut faire tout ça. Et plus c'est normé, plus moins on rentre dans les appels d'offres, etc. Je voulais juste te dire ça. Il y avait quand même une complexité et une très grande différence. Finalement, les créateurs d'emploi, c'est quand même des toutes petites boîtes et les grands groupes parce que c'est eux qui mettent les barbelés pour se protéger, pour empêcher d'être attaqués. Je voulais juste... Et là, je vous rejoins à toute la fête parce que justement, ce qu'on est en train de développer avec le projet RENER, il faut lui mettre un mot. Les guides, en fait, le guide, ce n'est pas un guide, c'est un guide pour dézinger ce qui existe. C'est un anti-guide, en fait. Puisque l'idée, c'est justement pour les grands groupes, leur montrer, déconstruire leur façon de percevoir les choses. et puis si ça doit aider un entrepreneur, pour l'entrepreneur, on ne veut surtout pas l'enfermer dans une méthode. Ce qu'on veut, c'est juste qu'il ait à un moment donné conscience de la complexité, de sa complexité à lui, mais pas la complexité de l'entrepreneur à côté ou du territoire à côté. Et c'est là où vous voyez qu'on est quand même enfermés dans les mots du passé pour exprimer les mots du... Pour exprimer les mots mais vous êtes des mots mais pour ça, vous avez tout à fait raison. Parce que c'est justement notre... Enfin, ça, c'est notre challenge. En fait, réussir à faire un guide qui est une forme d'anti-guide. Serge Garin, vous vouliez ajouter un petit mot ou pas ? Quelques minutes. J'adore la notion d'anti-guide. C'est... Parce que justement, on inverse... C'est vrai qu'on est toujours pris les méthodes et les normes qui en ferment mais qui en même temps donnent un cadre. Et finalement, au-dessus de tout ça, on a d'abord besoin d'une vision. Est-ce qu'il y a une vision de tout ça ? Est-ce qu'on est capable, par exemple, là, on est en moment à des échéances électorales, est-ce qu'on est capable de porter une vision vers justement cet avenir-là ? Et du coup, après, bien sûr qu'ils feront un cadre. Bien sûr qu'il y a bien un certain nombre de choses qui ne seront pas instituées. Mais s'il n'y a pas la vision, finalement, les normes, souvent la technique, les objets, souvent remplacent la réflexion. On va dire, on va remplacer, on va trouver une solution. Mais finalement, c'est une solution technique. Il y a d'abord, enfin, il y a besoin d'une vision plus ou moins partagée. Il faut arriver ensuite qu'elle soit partagée par le plus grand nombre. Au départ, c'est quelques pionniers. Voilà, c'est là, c'est la politique, absolument. Mais l'indépendance n'est pas toujours disponible. Le Gaule n'est pas toujours disponible. Mais n'empêche qu'on a besoin de ça, on a besoin d'une vision. Je ne rentrerai pas dans l'actualité parce qu'on a nos engagements différents. Mais il y a besoin de cette vision et de cette vision-là naissent quelques cadres. Et c'est à partir de là qu'on peut ensemble avancer. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. On se passe à vous remercier de ce partage d'expérience, de ce retour d'expérience et de ces points de vue. Et merci à vous de votre écoute. La reprise des débats est prévue pour 14h. Merci à tous et bonne journée.